Depuis plusieurs années maintenant que cette émission existe, le public assidu n'aura pas manqué de remarquer que chez Boule de Feu Corp, on a nos lubies. On aime les jeux d'auteurs, les propositions artistiques radicales, les expériences narratives, et on aime aussi un peu trop les JRPG. L'assemblage magique de tous ces éléments existe, et il s'appelle Shin Megami Tensei, une série dont je suis bien conscient depuis des années qu'elle a l'air faite spécifiquement pour satisfaire tout mes kink, mais dans laquelle j'ai mis longtemps à rentrer à cause de l'austérité de la plupart de ces épisodes. C'est maintenant chose faite, et dans la vidéo d'aujourd'hui on va donc pouvoir répandre la bonne parole en s'intéressant au game design de cette série à travers son troisième épisode principal. Puisque pour une fois on ne prend pas une série prestigieuse à sa racine, une rapide mise en contexte historique s'impose. La franchise Megami Tensei, Résurrection de la déesse dans la langue de Bruno Le Maire et Megaten pour les intimes, a commencé sur NES en 1987 en tant qu'adaptation très libre d'un roman du même nom de Haya Nishitani par le studio japonais Atlus, reprenant des éléments de gameplay typiques des dungeon crawlers sur ordinateurs des années 80 à la wizardry, mais dans un univers moderne plutôt que médiéval et avec une imagerie tournant autour de l'occultisme et du digital, avec des démons à recruter parmi vos adversaires pour former une équipe. Ce que certains n'ont pas hésité à qualifier de cousin Hedgy de Dragon Quest, mais qui constitue surtout avec le recul le prototype de tous les jeux de collecte de monstres, y compris Dragon Quest V et par voie d'inspiration directe Pokémon, auquel on va beaucoup faire référence dans ses analyses. L'âme de la série, son identité artistique, lui ont été insufflées dans son second épisode par l'arrivée chez Atlus de l'individu qui va vite s'imposer comme le principal moteur créatif du studio et qui va être notre héros du jour. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'un game designer, mais d'un artiste, du nom de Kazuma Kaneko. Ses designs de démons et de personnages saisissants, ses idées d'univers et de scénarios, sa fascination pour l'occulte et le mystique ont conféré à la série un ton mature et une profondeur thématique qui lui ont valu à un succès d'estime considérable auprès d'un public de niche, à défaut de parvenir à réellement percer commercialement. Atlus devra insister longtemps avant que la mayonnaise ne prenne finalement au milieu des années 2000 avec le carton commercial de la sous-série Persona, dont la notoriété croissante finira par rejaillir sur la franchise Megaten dans son ensemble, au point qu'aujourd'hui Persona 5 et le récent SMT 5 Vengeance font partie des JRPG les plus connus de la génération actuelle. En ce qui nous concerne dans cet épisode, on va se concentrer sur Shin Megami Tensei 3, sous-titré Nocturne dans sa version originale et Lucifer's Call dans sa version sortie dans nos contrées en 2005 sur PlayStation 2. Il s'agit du premier épisode principal à avoir eu droit à une localisation hors du Japon, le seul d'ailleurs jusqu'au 5 à avoir été traduit en français. Et c'est également l'épisode qui effectue la délicate transition à la 3D pour sa série, à laquelle tant de grands noms des années 90 n'ont pas survécu. Cette version se trouve encore assez facilement pour un prix raisonnable, mais ce n'est pas celle-ci que je recommande car elle a été rendue obsolète par la sortie d'un remaster en 2021 sur tous les supports modernes. Celui-ci passe le jeu en HD et en 16 neuvième, mais en dehors de ça, il a été fortement décrié à sa sortie pour s'être contenté du minimum syndical. Le framerate reste verrouillé à 30 images par seconde, les cinématiques sont dans leur résolution à leur format d'origine, les musiques sont celles compressées de la version PS2 plutôt que celles en meilleure qualité présentes sur le disque de la bande-son, et les temps de chargement se permettent d'être plus longs qu'en 2005. Je me permets donc de vous recommander d'y jouer sur PC en y appliquant deux modifications mises au point par la communauté. D'abord le configurateur graphique mis au point par VV-Dash-Dash qui permet de débloquer le framerate et d'étendre la résolution jusqu'en 4K, ce qui améliore considérablement le plaisir de jeu d'une manière que vous ne pourrez pas constater sur cette vidéo qui est capturée à 30 images par seconde, et ensuite le mode HD Music de Kaimantir, qui remplace autant de pistes que possible par leur version décompressée. Le processus d'installation de ces deux tweaks est détaillé sur cette page Steam dont je vous mets le lien dans la description, qui parle également d'un mode pour passer les cinématiques en 16 neuvième, mais celui-ci se contente en fait de recadrer l'image en coupant sa partie haute et sa partie basse, donc je ne trouve pas qu'il soit pertinent. Tant qu'on est dans les recommandations, il est important de préciser que le remaster inclut plusieurs versions du jeu qui correspondent à ses rééditions successives, et dont la nomenclature est un bordel infâme. Par défaut, si vous lancez une nouvelle partie, vous serez sur SMT3 Nocturne tel qu'il est sorti au Japon en 2003. La version qu'on a connue à l'international sous le nom de Nocturne aux Etats-Unis et de Lucifer's School en Europe est en fait celle sous-titrée Maniax au Japon, une director's cut qui a mis en place la formule controversée qu'Atlus suit encore pour toutes ses rééditions aujourd'hui. L'aventure d'origine est augmentée par l'ajout d'une ligne scénaristique supplémentaire qui présente un long donjon fil rouge, de nombreux boss optionnels et une fin exclusive. Ainsi que le personnage de Dante de la série Devil May Cry qui fait quelques apparitions en tant qu'adversaire puis en tant que personnage jouable. C'est de là que vient ce même avec Dante de la série Devil May Cry et vous avez bien raison de hausser les sourcils parce que c'est aussi WTF que ça en a l'air. Pour payer les droits d'exploitation à Capcom, les ajouts de cette version Maniax sont à acheter en DLC dans le remaster. Mais les rééditions ne s'arrêtent pas là parce que le Japon a connu une deuxième director's cut, sobrement intitulée Shin Megami Tensei 3 Nocturne Maniax Chronicles Edition, qui est en fait identique à Maniax sauf que Dante est remplacé par Raido Kuzunoa, le personnage principal d'un autre jeu d'Atlus qui sortait la même année. Même si lui s'insère mieux dans la DA du jeu en étant designé par Kaneko, son inclusion aux chause-pieds dans le scénario n'est pas plus élégante que celle de Dante. Mais par contre le DLC Chronicles est gratuit, donc à moins que vous soyez un fan d'inconditionnel de Devil May Cry, c'est plutôt vers Chronicles que je vous conseille de vous diriger si les ajouts de la director's cut vous intéressent. Dans tous les cas, il faut être prévenu que ces subtilités existent, parce que le DLC ne se télécharge pas tout seul, même s'il est gratuit. Et dans le menu principal, il faut ensuite délibérément sélectionner une nouvelle partie Maniax ou Chronicles, plutôt que nouvelle partie tout pour, pour profiter de ces ajouts. Un choix incompréhensible, digne du sabotage opéré par Bandai Namco autour des différentes versions de Dark Souls 2, qui a mené à bien des déceptions quand après plusieurs heures, les joueurs se rendaient compte qu'il leur manquait les ajouts de la version Chronicles. Tout cela étant dit, les nombreux ajouts en question ne sont pas forcément tous bienvenus, et une bonne partie de cette vidéo sera dédiée à examiner leur pertinence. Dans le doute, mon humble avis est que la version de base est plus adaptée à une première découverte du jeu, et que les ajouts de la director's cut prennent tout leur intérêt en New Game+. Maintenant qu'on a fait le tour des délires éditoriaux, on va pouvoir se concentrer sur le jeu lui-même, et il y a beaucoup de choses à en dire. Nocturne est souvent considéré comme le meilleur épisode de la série principale, et un excellent représentant des qualités qui la caractérisent. Vous n'aurez pas manqué de remarquer les visuels et chara-design saisissants que vous avez sous les yeux depuis quelques minutes, et Nocturne est effectivement avant tout une formidable réussite artistique, mais pas seulement. Ses idées de gameplay à la croisée du JRPG, du dungeon crawler et de la collecte de monstres, constituent un cocktail austère, mais extrêmement efficace. Et le tout est mis au service d'une proposition narrative pour le moins unique, centrée sur des questionnements philosophiques et spirituels qui détonnent au sein du genre RPG. Comme je m'attends à ce que la majeure partie de mon public ne connaisse ce jeu que de loin, voire pas du tout, je vais garder le spoil du scénario pour la dernière partie. Mais avant ça, il y aura quand même des visuels de donjons et de boss qui peuvent vous entacher le plaisir de la découverte. Donc si ce que vous en avez vu jusqu'ici vous a donné envie, n'hésitez pas à vous éjecter de la vidéo et à revenir une fois que vous aurez vu le générique de fin, ou que vous aurez rebondi sur Matador. Sinon, eh ben caléz-vous confortablement, et c'est parti pour la fin du monde avec Dante de la série Devil May Cry. Comme on l'a dit dans l'introduction, l'individu auquel on doit une grande partie de l'identité artistique de Shin Megami Tensei dans son ensemble est le légendaire Kazuma Kaneko. Entre Megami Tensei 2 sur NES en 90 et Strange Journey sur DS en 2009, c'est principalement cet artiste qui s'est occupé du design des personnages et des démons qui peuplent aussi bien les épisodes principaux que les spin-off. Mais sa contribution ne s'arrête pas là. Ce sont également ces idées d'univers et de scénario qu'on retrouve de manière transversale dans toute la série. La ville de Tokyo comme cadre, l'apocalypse comme moteur du scénario, l'affrontement philosophique entre des forces surnaturelles bibliques incarnant l'ordre et le chaos comme enjeu. Nocturne est son projet le plus personnel car en plus d'y occuper ses fonctions habituelles de chara-designer et de scénariste, il a carrément été directeur créatif et co-producteur du jeu aux côtés de Koji Okada, le fondateur d'Atlus qui avait été le directeur et principal game designer de tous les épisodes précédents. Donc c'est vraiment son style et ses lubies qui imprègnent toute l'œuvre, plus encore que dans le reste de la série à l'exception peut-être de Strange Journey sur DS. Kaneko lui-même, surnommé le Demon Painter dans l'industrie, est un sacré personnage, ou en tout cas il l'était à l'époque parce qu'on a peu de nouvelles de lui depuis une quinzaine d'années. On sait qu'il prenait soin de se présenter publiquement toujours vêtu de noir et de lunettes de soleil pour cultiver une image sophistiquée si ce n'est vaguement sataniste, qu'il était passionné d'occultisme et lisait la Bible par plaisir sur son temps libre, ou encore qu'il était un ami proche du créateur de Metal Gear Hideo Kojima ainsi que de l'auteur de Jojo, Hérohiko Haraki. Ce qui n'étonnera pas les fans de Persona où cette influence est très palpable. Son style graphique est immédiatement identifiable, il est hautement stylisé, présente très peu de lignes au profit de subtils dégradés de couleurs naturelles, favorise les peaux organiques par rapport aux vêtements, la sobriété dans les détails, et les peaux extravagrantes. Tout ceci est visible sur les nombreux et formidables concept art qu'il a réalisés pour Nocturne, dépeignant les personnages principaux au milieu de toute une ménagerie de démons dans des compositions fouillées qui, personnellement, m'évoquent les grands tableaux romantiques de type La Liberté Guée dans le Peuple ou Le Radeau de la Méduse. La principale inspiration que le bonhomme mentionne en interview pour les créatures et les univers qu'il met en image est son manga préféré, Devilman de l'auteur Go Nagai, ainsi que sa suite Violence Jack. Et... Time ! Oh, mais ne serait-ce pas la troisième fois qu'on mentionne Go Nagai dans cette émission, celle où je vous avais promis que vous n'échapperiez pas à une digression au sujet de cet auteur ? Vous allez donc avoir droit à deux diatribes sur des artistes légendaires pour le prix d'une, comme si mes vidéos n'étaient pas déjà assez longues comme ça. Go Nagai est un mangaka qui a commencé ses activités vers la fin des années 60 et a contribué à créer plusieurs genres tout en racontant des histoires qui repoussaient les limites morales de leur époque, en termes de représentation de la violence, de la sexualité, de la noirceur humaine et de la guerre. Avec Madzinger Z, Grandizer, connu en français sous le nom de Goldorak, puis Gator Robot, il fonde le genre du super robot, dans lequel des adolescents pilotant des machines géantes se battent contre des entités extraterrestres ou démoniaques, genre qui accouchera plus tard de certains des plus grands succès de la culture japonaise comme la franchise Gundam. Avec Cutie Oni, il fonde le genre de la super-héroïne Magical Girl qui vit une double vie d'étudiante et de justicière, qui sera repris notamment par Sailor Moon, Sakura ou encore l'héricole d'Hanoa, et met en scène un personnage féminin incroyablement en avant sur son temps, dans lequel bien des jeunes filles ont trouvé une représentation positive, puissante, autonome, courageuse et extrêmement sexualisée, notamment dans des planches qui la montrent nue chaque fois qu'elle se transforme. Ce qui aujourd'hui apparaît d'un complet mauvais goût, mais qui dans les années 70 relevait autant du fanservice que de la rébellion face à la morale conservatrice qui dominait la société japonaise. De la même manière, Gonagai met en scène une violence crue et choquante qui bouscule les carcans moraux de l'époque et dénonce les travers les plus sombres de l'humanité, dans son chef-d'œuvre Devilman, qui raconte l'invasion de la Terre par une race ancienne de démons capable de fusionner avec les humains pour en prendre le contrôle. Le personnage principal fusionne avec un des plus puissants démons, mais sans perdre sa conscience, ce qui fait de lui un Devilman, qui entreprend de défendre l'humanité face à la menace démoniaque. Mais tandis que l'invasion progresse et que la peur et la suspicion font ressortir tout ce que l'espèce humaine a de plus abject, il devient impossible pour Akira de continuer à la défendre, et l'œuvre se finit sur une fin du monde cataclysmique qui apparaît alors comme la seule issue souhaitable. Cette représentation du mal sans concession, les affrontements cataclysmiques entre Akira et ses adversaires, et la représentation de démons aux formes grotesques ont fait forte impression sur beaucoup d'artistes qui l'ont suivi, à commencer par Kentaro Miura avec les visuels cauchemardesques à la violence parfois insoutenable de Berserk. Mais ce n'est pas fini, parce que la suite de Devilman, intitulée Violent Jack, est elle aussi fondatrie de son propre genre, celle de la dystopie post-apocalyptique impitoyable, où une poignée de survivants vivent soumis à la loi du plus fort, et c'est l'inspiration majeure derrière un des plus grands mangas des années 80, Hokuto No Ken. Vraiment, Gonagai, c'est l'auteur préféré de votre auteur préféré. Il y a du Devilman dans Demon's Soul par Berserk Interposé, il y a l'ADN de Mazinger Z quelque part dans Evangelion, il y a du Violent Jack dans No More Heroes, au dire de son auteur Suda51, et même votre maman qui regardait Goldorak à la télé en 1978 a été influencée dans sa vie par l'imaginaire de Gonagai. Tous ces mangas sont un enfer à se procurer en français à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à vous vautrer dans des scans en ligne, ou alors à partir sur des adaptations modernes de ses œuvres, comme l'anime Devilman Crybaby réalisé par Masaaki Yuasa, ou la reprise de Kuti Oni en 2005 par Hideaki Hano, l'auteur d'Evangélio. Voilà ! Où est-ce qu'on en était ? Ah oui, Kazuma Kaneko et le chara-design de Shin Megami Tensei. Il y a peu de personnages humains dans Nocturne, mais chacun d'entre eux est rendu visuellement mémorable par des choix vestimentaires et le style unique de Kaneko, qui sur des modèles 3D se voit surtout à sa manière de représenter les traits de visage, en particulier les yeux. Et c'est sans parler des transformations que ces personnages subissent au cours du scénario quand ils commencent à pactiser avec des entités divines ou démoniaques, sur lesquelles on va passer rapidement parce que j'ai dit que pour le moment je ne spoilais pas, mais c'est un point où l'inspiration d'Evilman est évidente. Le personnage le plus représentatif de Nocturne est bien sûr votre avatar, que vous nommez en début de partie et que le reste du cast appelle le demi-démon. Il est rendu très cohérent avec le monde dans lequel il évolue, à la fois par son design épuré d'adolescents torse-poil couvert de tatouages phosphorescents, qui évoque à la fois des circuits imprimés et la graphie du sanskrit, et qui change de couleur lorsque vos PV sont bains, et par sa nature partiellement démoniaque, qui lui permet de se battre un main nue contre des adversaires surnaturels, là où la plupart des personnages humains dans la série doivent se reposer sur tout un arsenal militaire. Au-delà de cet ensemble de personnages humains, Kaneko a surtout designé et parfois redesigné au fil des années, des centaines et des centaines de démons pour la franchise Megaten, dont beaucoup sont encore utilisés dans les épisodes les plus récents. Les démons en question sont à cette franchise ceux que les Pokémon sont dans celles qui portent leur nom. Ce sont eux qui unifient en une licence cohérente des jeux aussi divers que le tactical RPG Devil Survivor, le dungeon crawler cyberpunk Soul Hackers, ou les social sim Persona. L'un d'entre eux, Jack Frost, est d'ailleurs la mascotte officielle d'Atlus, mais comme je le trouve absolument atroce dans ce rôle, c'est la seule mention que j'en ferai dans cette vidéo. Ces entités imaginaires collectivement qualifiées de démons, Hakuma en japonais, c'est-à-dire Diable, sont issues d'un vaste ensemble de systèmes de croyances du monde entier, et elles vont des créatures de folklore comme les fées et les trolls, ou divinités de diverses religions. Celles-ci sont beaucoup trop nombreuses et riches pour qu'on les détaille toutes, donc on va se contenter de les survoler, mais si le sujet fascinant de l'origine de tous ces démons vous intéresse, je vous recommande vivement la chaîne de Tony4u qui a largement couvert ces questions. Certaines de ces entités, comme par exemple les archanges, sont tirées de la Bible, et en particulier du dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, qui prophétise une bataille cataclysmique entre les armées de Dieu et celle de Satan. D'autres sont tirées de la Kabbal, l'ensemble de traditions mystiques juives qui décrit notamment en détail la hiérarchie céleste et les 9 sphères auxquelles appartiennent les anges. D'autres proviennent de la Goésie, la science occulte de l'invocation des démons, et en particulier de Lars Goetia, un célèbre crémoire d'occultisme qui décrit en détail 72 démons et les rituels pour les invoquer, parmi lesquels des noms repris un peu partout dans la culture moderne comme Astaroth, Bélial, Valfor ou encore Amon. Le démon avec lequel fusionne justement le protagonisme du Devilman. A l'heure actuelle, seuls 9 de ces 72 démons n'ont pas eu une représentation dans un mégathème. Certains proviennent du bouddhisme et de l'hindouisme qui partagent une postmovédie partiellement commune, ce qui inclut les divinités hindoues appelées les dévas, comme par exemple la déesse de la destruction Kali. Certains proviennent de la mythologie grecque, avec par exemple le dieu du vin Dionysos, ou celle des peuples scandinaves avec le dieu trompeur Loki, de la religion de la Perse antique appelée Zoroastrisme, avec par exemple leur équivalent du diable Ariman, celle des Aztèques, celle des Égyptiens, celle des Celtes. Enfin, un grand nombre de ces démons, qui vont nous passer complètement au-dessus de la tête à nous pauvres Européens, proviennent des mythologies chinoises, coréennes et japonaises, en particulier du Shintoïsme, la religion autochtone du Japon qui est aussi bien un polythéisme, avec ses divinités primordiales comme Amaterasu, la déesse du soleil, qu'un animisme, avec ses nombreux esprits de la nature. Ça fait un sacré déluge de culture générale, et autant j'ai l'air de savoir de quoi je parle comme ça quand j'ai le temps de faire des recherches, autant je peux vous dire que je me sens bien con dans le jeu chaque fois que je me retrouve face à un truc comme Beidou Jingjun, une divinité tirée de la cosmologie taoïste où elle représente la constellation de la grande ours. Ouais. Mais il faut dire que Megami Tensei constitue une assez bonne porte d'entrée à cet immense domaine de connaissances, parce que autant on verra dans un moment que ses démons sont assez mal caractérisés dans le gameplay ou même le scénario, autant du point de vue artistique, Kaneko s'est efforcé pour chacun d'entre eux de respecter les représentations que s'en faisaient leur peuple d'origine dans des textes ou des sculptures, sans se laisser aller à une réappropriation excessive. Et bien qu'il soit unifié par son style de dessin et par la volonté de restreindre chacun d'entre eux à un concept visuel fort, il reste fidèle en terme de sens à l'imaginaire collectif. L'interprétation personnelle de Kaneko ne transparaît que dans quelques cas précis auxquels il accorde de l'importance. Par exemple, l'ange Métatron, qui est tout en haut de la hiérarchie céleste et qu'on affronte à la fin du donjon ajouté dans la Directors Cut, est représenté comme un robot et ses attaques ressemblent ouvertement à des saluts fascistes, une manière de critiquer la foi aveugle des serviteurs de dieu les plus ailes. Si cet aspect du jeu vous intéresse, sachez qu'il inclut un compendium recensant tous les démons que vous avez recrutés ou fusionnés, une sorte d'équivalent pour cette série du Pokédex, qui explique brièvement le contexte culturel derrière chacun d'entre eux. Bref, vous aurez compris à ce stade que je suis très fan non seulement du style graphique de Kaneko, mais aussi de tout son imaginaire pénétré d'occultisme et de sa démarche en tant qu'artiste. D'ailleurs, même si celui qui lui a succédé à partir de 2010, Masayuki Toy, est lui aussi sans conteste formidablement compétent, son style est aussi plus typiquement animé que celui de Kaneko, autant pour ses personnages humains que certains de ses démons. Et je dois bien avouer que les épisodes en question me parlent moins sur le plan esthétique. Les qualités artistiques de Nocturne ne s'arrêtent cependant pas à son chara-design, et il faut qu'on parle de celui des environnements. Le monde vortex dans lequel se déroule cette histoire est un Tokyo post-apocalyptique replié sur lui-même en forme de sphère, un œuf cosmique dans lequel se joue la conception d'un nouvel univers. Et il combine donc deux types d'ambiances. D'abord, les visuels familiers de la capitale japonaise pervertis par l'état du monde, comme un hôpital désaffecté où subsistent des traces de rituels occultes, un égout où ont élu résidence des marionnettes persécutées, le grand centre commercial de Ginza envahi par les démons, ou encore la diète, le bâtiment du parlement japonais, dont les couloirs sont transformés en labyrinthes de trop-l'œil par ses gardiens. Et ensuite, plutôt d'ailleurs en fin de jeu, des environnements plus conceptuels et surnaturels, qui traduisent la nature spirituelle de ce monde par des formes géométriques primaires, des triangles des temples d'Amala ou les cubes de l'Opélisque, des couleurs surnaturelles comme le vert de Mifune Shiro, le jaune du quartier général des mantras, et surtout le rouge qui est la couleur du Makatsuhi, l'énergie primordiale des émotions humaines qui imprègne cet univers et dont la collecte est un enjeu majeur pour tous les acteurs de cette histoire, qu'on retrouve dans beaucoup de donjons sous la forme d'un flux de particules ou de ces mêmes lignes évoquant les circuits imprimés que sur le corps du protagoniste. Afin de correspondre à la vision esthétique de Kaneko, Atlus a mis au point un moteur graphique spécifique pour Nocturne qui facilite les transitions abruptes entre couleurs, et c'est ce qui permet des scènes comme celle-ci, où Ikawa est baigné à la fois de bleu et de rouge, ou alors les portes dans les souterrains qui tranchent les ténèbres en laissant filtrer une intense lumière rouge. L'un des donjons utilise même la netteté de cette séparation entre couleurs comme mécanique, en vous demandant de ne pas marcher dans les ombres. Le jeu est parfois carrément époustouflant, avec des combinaisons de couleurs, de formes, de plans de caméra, d'éclairage extrêmement soignées, qui font de chaque minute passer sur Nocturne une expérience esthétique poussée. Quelques mentions spéciales d'environnement qui m'ont vraiment impressionné, les temples d'Amala, en particulier celui à la dominante de bleu, éclairé uniquement par la pulsation des motifs sur les murs, Mifune Shiro, la terre sacrée des manikins baignés d'une teinte verte malsaine et macabrement décorée par leurs cadavres qui tombent d'un ciel patrouillé par des anges, les casse-têtes de l'assemblée de Nihilo située au-dessus d'un océan de Magatsui, ou encore le donjon de vin qui pousse l'esthétique géométrique jusque dans ses retranchements. Plus encore que dans les environnements eux-mêmes, c'est dans la mise en scène des dialogues et des cinématiques que se manifeste la direction artistique de Nocturne. Le jeu reste principalement focalisé sur son gameplay, donc ses moments sont surtout utilisés comme ponctuation avant et après les donjons, mais c'est à chaque fois un sacré bonbon esthétique. Là aussi, le travail sur les poses, les angles de caméra, l'éclairage, les couleurs, l'accompagnement musical, le doublage d'excellente qualité ajouté dans le remaster, rendent bon nombre de ces scènes iconiques. Et ça commence après seulement quelques minutes de jeu avec l'incroyable cinématique qui met en scène l'apocalypse et la formation des mondes vortex. Le jeu parvient constamment à mettre en place une demi-grace. dans ces séquences une ambiance mystique, hypnotisante, qui nous donne envie de les savourer plutôt que de tracer à travers les dialogues. J'ai vu beaucoup de commentateurs être très marqués par les moments où les personnages secondaires explicitent leurs raisons, la philosophie suivant laquelle ils veulent créer le nouveau monde. Des scènes très figuratives qui se déroulent dans un grand vide blanc où des éléments symboliques viennent illustrer les propos de notre interlocuteur, et effectivement ce sont des réussites totales. Mais personnellement je suis encore plus impressionné par les scènes, pleines de spoils, où ces mêmes personnages invoquent le dieu de leur alignement. Ça va jusqu'à l'écran de Game Over, l'un des plus sophistiqués de tout le médium, où une spirale angélique descend sur notre personnage dans ce qui évoque lourdement une certaine gravure de Gustave Doré pour la Divine Comédie. S'il y a une chose à regretter au niveau de la mise en scène, c'est qu'elle soit extrêmement statique. D'après des interviews, l'équipe avait initialement l'idée d'un monde beaucoup plus dynamique que ça, avec par exemple des affrontements entre démons géants en arrière-plan sur la carte du monde, ou des batailles en temps réel entre les différentes factions. Mais c'est déjà difficile de développer un jeu en 3D et de manipuler correctement la caméra, et il n'est pas Hideo Kojima qui veut. Donc la mise en scène est strictement cantonnée à des scènes cinématiques qui, elles-mêmes, consistent, à quelques rares exceptions près, en des dialogues très esthétisés et très bien filmés, entre personnages qui ne bougent pas. Enfin, rien de tout ceci ne serait possible sans l'incroyable bande-son de Nocturne. Quand on ne connaît pas Shin Megami Tensei, on a vite fait de résumer son identité musicale à… du hard rock. Et effectivement, c'est le style qui revient le plus, et ce, dès la cinématique de l'écran-titre. C'est extrêmement réducteur, cependant, parce que cette bande-son, qui est le fruit d'un travail collaboratif entre trois compositeurs, va chercher dans des genres et des sonorités très diverses, pour accompagner les différentes scènes et environnements. Et s'il faut lui trouver une identité transversale, c'est plutôt la volonté d'évoquer un feeling moderne, voire futuriste, avec des instruments électriques ou synthétiques, par opposition aux grands titres du JRPG comme Dragon Quest ou Final Fantasy, dont les compositeurs historiques sont spécialisés dans la musique classique, à tendance épique. Les donjons et villes sont accompagnés par des morceaux d'ambiance qui complémentent la direction artistique du lieu plutôt que d'essayer de briller par eux-mêmes, comme par exemple celui de l'hôpital de départ, qui crée le malaise et représente la corruption d'un environnement familier, en associant aux notes pures d'un piano, celle d'un synthé saturé et des chœurs éthérés en arrière-plan. Chaque type de magasin a sa propre musique pour renforcer l'ambiance visée. Par exemple, le chant suivi de ce qui semble être une sitare qui donne aux fontaines de soins une coloration hindoue, et qui n'est pas du tout la même que celle de la brocante tenue par un Jack Frost. Chaque cinématique importante a sa propre musique, et quand le jeu les associe à tous les effets de mise en scène qu'on a évoqués tout à l'heure, ça résulte en des passages qui nous en mettent vraiment plein la vue et les oreilles, comme par exemple l'introduction du leader des démons belliqueux Gozu Tenno, filmé en contre-plongée sous un éclairage cramoisi et accompagné de notes puissantes d'orgues et de cymbales. Ou la première éruption du surnaturel dans cette histoire, quand Ikawa fait mine d'invoquer un démon tandis que l'éclairage baisse et que résonnent les lourdes notes de guitare électrique employées plus tard dans le jeu pour signaler l'arrivée des boss. Chaque personnage a son propre thème, par exemple celui de Futomimi, le leader spirituel des êtres artificiels que sont les mannequins, qui associe des sonorités traditionnelles bouddhistes avec de longues notes synthétiques. Il y a 70 pistes dans cette OST, qui méritent toute une écoute attentive et une analyse que je n'ai pas le temps de leur accorder. Et certaines d'entre elles sont utilisées de manière si ponctuelle qu'on ne les entendra que pendant quelques secondes, alors qu'elles sont absolument formidables, comme la musique épique qu'adopte la carte du monde juste avant qu'on mette le pied dans le dernier donjon. En fouillant la bande-son pour cette vidéo, je me suis même rendu compte qu'il y avait une musique que je n'avais jamais entendue, parce qu'elle est réservée pour la cathédrale des ombres, où on fusionne les démons, dans le cas spécifique où on est affligé du statut malédiction, et que tant d'efforts soient passés dans la composition d'un morceau que presque personne ne veut entendre me sidère. Metal Gear Mais les vraies stars du spectacle, ce sont bien sûr les musiques de combat. Il y en a un paquet, pour les combats sur la carte du monde, dans le labyrinthe d'Amala, en ville, dans les donjons, pour les combats imposés par le scénario, dans le donjon bonus ajouté dans Maniax, contre les boss, contre les boss ajoutés dans Maniax, appelés les maudits, contre les boss de fin de jeu, mais tout ou presque partage un style commun, le hard rock hyper dynamique et motivant. Plusieurs de ces musiques sont accompagnés de chants distordus et incompréhensibles, mais dont l'examen attentif révèle qu'il s'agit de versets de la Bible, qui pourrait vite devenir agaçant, mais le mixage a eu la présence d'esprit de réduire leur niveau sonore par rapport à la musique elle-même. Je le dis souvent, mais le premier challenge des musiques de combat dans les JRPG, c'est d'être adapté à une écoute répétée, et souvent limitée à leurs dix premières secondes. Et là, entre la variété de ses morceaux et l'excellence de leur composition, ça reste tout au long du jeu un bonheur de les entendre dans les rencontres aléatoires tous les trois pas. Ce qui nous fournit la transition parfaite pour commencer à parler du gameplay. Shin Megami Tensei est généralement catégorisé comme une série de JRPG. On va trouver Nocturne dans les tops des JRPG de l'ère PS2, aux côtés de Dragon Quest VIII, Tales of Symphonia et autres Final Fantasy X. Et ça se défend, puisque tous les épisodes de cette série présente des systèmes de combat en tour par tour et de progression de personnages, typiques des jeux de rôle. Mais si on veut être plus précis, il s'agirait plutôt historiquement de Dungeon Crawler, avec comme inspiration directe la série Wizardry, des proto-RPG sur ordinateur des années 80, développés par le studio américain SirTech. Comme Wizardry, les premiers Megami Tensei se déroulent à la première personne dans les couloirs labyrinthiques et très orthogonaux d'immenses donjons à explorer laborieusement, et leur gameplay tourne non seulement autour des affrontements contre les créatures qui freinent notre progression, mais aussi de toute une dimension orientation et gestion de ressources sur la durée. En tant que pas en avant technologique pour sa série, Nocturne abandonne cette présentation austère à base de couloirs parcourus à la première personne et de découpage de l'espace de jeu en cases, au profit d'une vue classique à la troisième personne, d'un personnage qui se déplace librement dans les environnements, et d'une caméra sous notre contrôle. Pourtant, il conserve en grande partie la structure et les principes de level design d'un Dungeon Crawler, au point que je n'hésite pas à l'inscrire lui aussi dans ce genre. La conséquence directe de cet héritage, c'est que tout dans Nocturne est un donjon. Vous enchaînez donjon sur donjon, tous plus longs, complexes et ambitieux que le précédent, et le jeu n'a pas vraiment d'autre type d'espace dans lequel évoluer. Il n'y a pas de différence fondamentale par exemple entre les donjons et les villes. D'habitude ce sont des endroits sécurisés où on peut relâcher la pression entre deux expéditions en territoire hostile, mais ici, elles ont une structure plus ou moins labyrinthique qui font d'elles un donjon comme les autres, et elles ne sont pas du tout exemples de combats aléatoires. Il y a une carte du monde sur laquelle on peut se déplacer, mais elle sert principalement au worldbuilding, à l'aération de l'aventure, et à contextualiser les transitions entre les donjons, parce qu'on n'aura jamais besoin de s'orienter dessus. Nocturne ne présente à aucun moment l'ouverture non linéaire qu'on retrouve dans une très grande partie des JRPG, ce fameux moment où on entre en possession d'un bateau ou d'un vaisseau volant, et où soudainement plein d'endroits deviennent accessibles simultanément, où on va pouvoir accomplir des objectifs, principaux comme secondaires, de manière libre. Ce n'est pas une critique, parce qu'en échange le jeu déporte sa complexité sur les donjons eux-mêmes, donc ce qu'on va faire dans le reste de cette partie, c'est examiner en détail le level design de Nocturne, les techniques transversales qu'il emploie, et les meilleurs et moins bons exemples de donjons qui en résultent. La première caractéristique commune à chacun de ces donjons, c'est qu'il s'agit systématiquement de labyrinthes, constitués d'une multitude d'embranchements menant généralement à un cul-de-sac contenant un item, ou un cul-de-sac tout court, ou même un renvoi à une partie précédente du donjon, en dehors d'un unique chemin correct à trouver. La carte ne se dévoile qu'au fur et à mesure qu'on explore, donc c'est seulement par tâtonnement et en éliminant un à un les chemins possibles qu'on trouvera le bon. Ce qui rend la progression complexe, c'est que vous êtes harcelé tous les quelques pas par des rencontres aléatoires. L'indicateur en bas à droite clignote en bleu, puis jaune, puis orange, puis rouge, pour signifier l'imminence de la rencontre, et rien ne permet d'y échapper. Il y a bien un sort de milieu de jeu qui éloigne les ennemis, mais seulement si leur niveau est significativement en dessous du vôtre. Donc il ne vous empêche pas de devoir progresser à travers un barrage de rencontres la première fois que vous traversez un donjon à votre niveau. En plus de ça, le taux de rencontres est vraiment oppressif. Vous n'aurez souvent le loisir que de faire quelques pas entre deux combats, et je dois bien avouer que c'est la perspective d'arpenter ainsi des kilomètres et des kilomètres de couloirs dans un jeu où les zones sans ennemis se comptent sur les doigts d'une seule main, qui m'a fait rebondir sur Nocturne une première fois il y a quelques années. Donc il ne suis pas plus fan que ça des rencontres aléatoires dans les RPG. C'est encore pire en mode hard, car alors il est quasiment impossible de fuir ces combats alors même qu'ils sont plus pénibles et taxants pour vos ressources qu'en normal, à cause de la multiplication par deux des dégâts infligés par vos adversaires, ce qui transforme votre progression en l'équivalent sur console de la traversée de Saint-Etienne aux heures de pointe. On reparlera plus loin des autres caractéristiques de ce mode difficile qui peuvent lui donner un intérêt certain, mais cette réduction drastique des chances de fuite le réserve déjà à ceux qui accrochent le plus au système de combat nocturne, qui n'ont pas peur de devoir se battre pour leur vie en permanence comme une chaîne YouTube qui voudrait utiliser des musiques de Square Enix, et qui ne sont pas pressés de voir la fin du jeu. Cet usage intensif des combats aléatoires ajoute un deuxième enjeu à l'exploration des donjons en plus de trouver le chemin. Gérer sur le long terme vos ressources, à savoir votre vie et celle de vos démons, vos points de magie, et les objets consommables qui permettent de restaurer tout ça ou de retirer des effets de statue. En effet, comme on va le voir dans un moment, vous avez besoin de vos points de magie pour gérer efficacement les rencontres, et si elles finissent par épuiser vos ressources, vous vous retrouverez incapable aussi bien de taper dans les faiblesses de vos adversaires que de vous soigner entre les combats, ce qui signifie généralement la mort à petit feu, à moins que vous arriviez à fuir jusqu'à une fontaine de soins. Plusieurs points de sauvegarde intermédiaires sont disposés dans chaque donjon, d'une part pour vous permettre de reprendre à partir de ce point si par malheur vous vous faites désinguer par un groupe d'ennemis un peu trop vénère, et d'autre part pour vous permettre de retourner instantanément à l'entrée du donjon pour ressortir et refaire vos stocks de points de magie et d'objets de soins avant de continuer l'exploration. Cette téléportation ne marche cependant que dans un sens, donc au retour vous serez obligés de reparcourir les sections du donjon déjà visitées pour rejoindre le point de sauvegarde que vous aviez atteint, ce qui est plus rapide parce que maintenant vous connaissez le chemin, mais dont on se passerait bien quand même, et ça va vous encourager à être aussi économe que possible avec vos ressources pour ne jamais avoir à sortir des donjons. Ça peut vouloir dire faire le choix de ne pas explorer consciencieusement les autres chemins une fois qu'on a trouvé le bon, parce qu'on sait qu'on y trouvera au mieux qu'un pauvre item et au pire qu'une perte de temps qui signifie plus de combats et de ressources dépensées. Ça peut sonner comme une mauvaise chose, surtout si vous êtes du genre à être pris de démangeaisons à l'idée de laisser un coffre non ouvert quelque part dans un donjon, mais en pratique cela mène constamment à des choix significatifs dans l'exploration qui n'existent pas dans les jeux où vous savez que la seule limite à l'exploration minutieuse de chaque zone est votre patience. Cette volonté d'utiliser la perte de temps à les rencontres aléatoires comme une punition est au moins un peu présente tout au long du jeu, mais c'est lorsque Nocturne se vautre dedans qu'on se retrouve avec les donjons les plus abusifs, des purges absolues qui feraient péter un câble aux moines bouddhistes les plus entraînés et pour lesquels il faut utiliser un guide au risque de sérieusement mettre en danger votre santé mentale. Petit top 3 des donjons qui personnellement ont dépassé mon seuil de tolérance au bullshit. En troisième position, les temples d'Amala qui forment un donjon de fin de jeu en trois parties, un temple bleu, un temple jaune et un temple rouge, chacun avec leur propre mécanique centrale. Le rouge est ok, c'est celui avec les ombres sur lesquels il ne faut pas marcher, il faut attonner un peu à certains moments mais on s'en sort surtout par la réflexion, le repérage et l'exploitation intelligente des points qui modifient le fonctionnement du sol piégé. Le bleu par contre nous plonge dans le noir et nous met face à six pièces dans lesquelles tomber pour descendre d'un étage, avec une seule qui mène à la suite et les cinq autres qui mènent à un tour de donjon en plus. Le jaune enfin nous téléporte de pièce en pièce, chacune contenant plusieurs sorties qui peuvent aussi bien nous faire avancer que nous ramener au tout début de l'enchaînement, sans qu'on ait le moindre moyen d'intellectualiser cette énigme, et plus le trajet à refaire s'allonge, plus chaque erreur devient coûteuse. En deuxième position, le labyrinthe d'Amala, le long donjon fil rouge optionnel ajouté dans la Director's Cut. On en débloque l'accès en début de partie, mais il est découpé en cinq sections qui s'ouvrent seulement en battant des bosses optionnelles tout au long du jeu, et dont la difficulté est exponentielle. Donc si on veut accéder à la fin additionnelle que la complétion de ce donjon débloque, on va y revenir régulièrement pour progresser jusqu'à la section suivante, et retraverser au passage des étages déjà visités. En plus de ça, le donjon fait usage de toutes les mécaniques les plus cancérigènes de la série, le sol qui inflige des dégâts, les portes à sens unique, les trous invisibles qui nous envoient à l'étage d'en dessous, les téléporteurs à destination inconnue, les murs illusoires… En dépit de tout ça, le labyrinthe d'Amala arrive à être aussi un des meilleurs donjons du jeu, du fait d'une liste de qualité longue comme le bras, son ambition impressionnante, les excellents boss des dernières sections, le passage dédié à une course poursuite avec Dante ou Raido selon la version, excellente esthétique de l'ensemble. Même chose d'ailleurs pour notre grand vainqueur, le donjon de fin, qui lui aussi est visuellement superbe, truffé de boss exceptionnel, et construit d'une manière ascendante qui renforce l'apogée narrative du moment. Mais ces derniers étages sont une torture absolue, un enfer de téléporteurs qui nous renvoie en arrière, de trous qui nous font redescendre d'un étage, et de chemins dissimulés. Regardez-moi cette carte ! Chacune de ces inscriptions en bleu est un téléporteur, et les trois quarts d'entre eux nous font perdre du temps. Neuf escaliers sur dix sont des fausses pistes. Même en essayant de suivre un guide, votre cerveau explose. Ce sont des techniques de level design qui semblent sortir d'un fangame troll de Mario, ou de Lost Levels qui en est la version officielle, et dont certains épisodes plus anciens de Megami Tensei étaient encore plus friands. Mais en 2003 on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit reléguée au fin fond du grimoire occulte des idées de game design interdites. A ce stade vous vous dites peut-être que rien de tout ça n'est très sexy, et que le level design en nocturne semble être un aspect du jeu qu'on supporte plus qu'on l'apprécie. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qu'il a de plus remarquable, le challenge intellectuel que représentent les meilleurs de ces donjons. Quand elles sont utilisées avec parcimonie, ces mêmes mécaniques dont on parlait juste avant peuvent créer un très bon challenge d'orientation. Par exemple, le tunnel d'Asakusa fait usage des trous qui nous renvoient à l'étage du dessous et va nous forcer à les prendre en compte, à étudier la carte attentivement et à réfléchir sur plusieurs plans à la fois pour trouver un chemin vers la sortie. Mais surtout, plusieurs de ces donjons à partir du milieu de jeu présentent des mécaniques uniques, souvent sous forme d'énigmes, qui sont à chaque fois poussés jusqu'au bout de leur potentiel. Le bâtiment de la diète a ses couloirs et porte en trompe l'œil, qui commence comme des diversions amusantes, mais dans la seconde partie du donjon leur omniprésence va nous forcer à croiser en permanence ce qu'on voit avec ce qu'on peut lire sur la carte. Dans l'obélisque, on sera régulièrement mis face à ces énigmes qui demandent d'ajouter les valeurs inscrites au sol pour atteindre la valeur sur la porte, avant qu'un cycle lunaire entier soit écoulé. Les premières sont élémentaires et sont l'occasion de prendre en main cette mécanique qui ne nous est jamais explicitée clairement, mais ensuite ça se complique et la dernière occurrence de cette énigme, combinée à un triple combat de boss, a fait du yaourt avec ma cervelle. Cette technique culmine avec les deux perles de dungeon design de Nocturne, des environnements non seulement délicieusement labyrinthiques, mais qui en plus font usage de la troisième dimension apportée par la PS2 de manière intelligente. La prison d'Ikebukuro et le parc de Yoyogi. Dans la prison, des tableaux situés en des points précis vous permettent d'entrer dans une dimension parallèle qui est similaire à celle d'où vous venez, mais retournée verticalement et qui contient des PNJ auxquelles vous devez parler. Marcher sur ce qui est normalement le plafond permet d'emprunter des passages qui sont autrement bloqués, et de monter d'un étage quand on tombe dans un trou plutôt que de descendre. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un donjon magistral qui demande de tenir compte non seulement de l'agencement des différents étages, mais en plus des deux configurations possibles pour chacun d'entre eux. Quant au parc de Yoyogi, il est découpé en quatre sections qui itèrent sur une mécanique centrale présentée de manière bien innocente d'entrée de jeu. Des fées gardent certaines de ces passerelles et nous téléportent en arrière si on essaye de passer dessous. Donc il faut progresser en ne passant que sous les bonnes passerelles, sans qu'on puisse distinguer depuis le sol lesquelles sont gardées par une fée ou non. Ce serait du pur tâtonnement si le jeu ne nous permettait pas de faire dans chaque section du repérage depuis une tour surélevée pour noter où se trouvent les fées et prévoir notre trajectoire dans la zone. Vous vous dites, bon, tranquille, pas si galère que ça ce gimmick, quand soudain vous arrivez dans la troisième section où les fées se mettent à alterner entre deux placements à chaque fois que vous passez à un pont, ce qui demande un tout autre niveau de gymnastique mental à prendre en compte. Et dans la dernière section, c'est bien simple, plus de tours de repérage, donc vous allez tout tester à l'aveugle pour trouver le seul chemin qui n'est pas surveillé. Ce donjon est caractéristique de la manière qu'à Nocturne de pousser la complexité de ses mécaniques d'orientation et de réflexion à un bon cran au-delà de ce qu'on estime habituellement être raisonnable dans un jeu vidéo. Et même si c'est agréable pour une fois de se sentir pris au sérieux intellectuellement, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça doit avoir quelque chose d'excluant pour beaucoup de joueurs, en particulier les plus jeunes. Enfin, je ne pense pas être le dernier des abrutis, et j'ai des décennies d'expérience de Layton et de sélection d'orientation dans les Zelda sous le capot, mais je me suis quand même régulièrement senti devant ces énigmes comme mes élèves devant mes contrôles. C'est le bon moment d'ailleurs pour mentionner Puzzle Boy, un mini-jeu optionnel découpé en 20 niveaux dans lesquels il faut atteindre à chaque fois la case de sortie en poussant toutes sortes de blocs pour libérer le chemin, qui est un hommage à une vieille série de puzzle game développée par Atlus dans les années 80. L'escalade de la difficulté de ces 20 niveaux est la même que celle de la complexité mécanique des donjons, et je dois bien dire que passé le 10ème niveau, j'étais complètement du pair. Non mais matez-moi ça, qu'est-ce que c'est que cette folie ? Regardez le temps qu'il faut pour terminer le dernier niveau en suivant un guide, alors qu'à chaque mouvement il est possible de prendre 30 décisions différentes ! Donc bref, le level design de Nocturne évolue à la frontière entre le génial et la purge cosmique, avec des percées occasionnelles à ces deux extrémités et certains donjons qui parviennent même à être les deux à la fois. A l'aide principalement de mécanique old school, d'un agencement labyrinthique, de rencontres aléatoires et d'énigmes qui font fondre le cerveau, le jeu arrive à occuper sa cinquantaine d'heures de durée de vie avec du dungeon crawling qui tire souvent sur notre patience et notre bonne volonté, mais qui renouvelle constamment son intérêt esthétique comme mécanique et qui surtout va au bout de ses idées et n'a pas peur de se montrer exigeant. Maintenant, le dungeon crawling ce n'est qu'une dimension du gameplay de Shin Megami Tensei, et il nous en reste deux autres à examiner, à commencer par le système de combat lui-même. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un jeu de rôle en tour par tour dans cette émission, donc on va passer rapidement sur les éléments de ce système de combat qui sont assez classiques. Vous contrôlez votre protagoniste épaulé par jusqu'à 3 démons, face à un groupe d'adversaires qui peut être plus nombreux que ça, mais qui dépasse rarement 4 ou 5 membres lui aussi. Tout ce beau monde a des points de vie qui ne doivent pas tomber à zéro et peuvent être dépensés pour utiliser des attaques plus puissantes que celles dont tout le monde dispose par défaut, des points de magie qui permettent d'utiliser toutes sortes de capacités comme des attaques alimentaires, des boeufs de stats ou des sorts de soins, et un ensemble de faiblesses et de résistances aux divers types d'attaques qui existent dans ce jeu, physique, feu, foudre, vent, glace, lumière, ténèbres et divers types d'altérations de statut. L'ordre d'action des membres de votre équipe durant votre tour est régi par leur caracte d'agilité, les dégâts qu'ils infligent par leur caracte de force ou magie et leur quantité de points de vie par leur caracte de vitalité. Et la chance, la chance existe. Il y a une certaine asymétrie entre le personnage principal et le reste de l'équipe puisqu'il est le seul à pouvoir utiliser des objets en plus de ses capacités et à invoquer des démons supplémentaires depuis la réserve pour remplacer ceux qui auraient été éliminés. Mais en contrepartie, c'est game over instantané si jamais il tombe à zéro point de vie, même si vous disposez d'un démon capable de le ressusciter. Cette mécanique, qui vous est sans doute familière si vous avez joué à Persona, est transversale à toute la franchise Megaten. Et c'est toujours un formidable générateur de rage quit quand le principe de certaines capacités dont peuvent disposer vos adversaires est d'avoir une faible chance de tuer leur cible sur le coup. Tout ceci vous rappelle peut-être quelque chose. Ces centaines de démons qui doivent être recrutés parmi vos adversaires avec chacun leurs propres stats, attaques et affinités élémentaires, ça ressemble beaucoup à un Pokémon où on contrôlerait à la fois le dresseur et trois créatures déployées en même temps. Ou alors si vous êtes amateur de vieux RPG, ça peut vous évoquer Dragon Quest V, où notre protagoniste est un dresseur de monstres qui complète son équipe en entretant des adversaires vaincus. Mais il faut bien garder en tête que tous ces exemples sont postérieurs aux premiers épisodes de Miami Tensei, qui fonctionnaient déjà à peu de choses près comme ça, et qui constituent donc l'origine en bonne et due forme du sous-genre RPG de collection de monstres. Par-dessus ces bases, Nocturne ajoute un ensemble de règles qui constituent ce qu'on appelle le système de combat Press Turn, qui a été réemployé avec quelques adaptations dans Shin Megami Tensei 4 et 5, et qui a la réputation d'être un des tout meilleurs du genre RPG. Durant votre tour, vous disposez d'une icône d'action par membre de votre équipe consommée lorsqu'ils agissent, ce qui permet à priori à chacun d'entre eux de jouer une fois. Mais l'idée est de vous donner des moyens d'influer sur ce nombre d'icônes. Vous pouvez passer le tour d'un démon pour laisser son icône d'action au suivant. Vous pouvez agir sans dépenser d'action si vous parvenez à taper dans une faiblesse adverse ou à placer un groupe critique. A l'inverse, si vous ratez une attaque ou tapez dans une résistance, vous perdrez deux icônes d'action au lieu d'une. Et si par malheur le type d'attaque que vous avez employé est absorbé par cet adversaire, vous perdez d'un coup toutes vos icônes d'action restantes. Les mêmes règles s'appliquent aux groupes de démons adverses lorsque vient leur tour, ce qui veut dire que vous pouvez les empêcher d'agir si vous avez fait en sorte d'augmenter votre esquive pour qu'ils ratent leurs attaques, ou que vous avez stratégiquement déployé des démons qui vont bloquer ou absorber les éléments qu'ils utilisent. Trouver par tâtonnement quelles sont les faiblesses et résistances de vos adversaires est donc un enjeu majeur pour pouvoir profiter pleinement du press turn. Mais même en dehors de ça, il y a une vraie marge de maîtrise des subtilités de ce système. Par exemple, il y a souvent moyen d'optimiser l'utilisation de la commande passée pour faire le meilleur usage possible des 4 icônes d'action dont vous disposez par défaut. Il est aussi possible de se stratégiser autour des coups critiques, en donnant aux démons des capacités qui augmentent leur taux de critique, en frappant toute l'équipe adverse pour espérer en déclencher au moins un, ou en profitant de Bright Might et Dark Might, des capacités passives qui font de toutes les attaques standards des coups critiques respectivement durant une pleine lune ou une nouvelle lune. Bien sûr, la richesse de ce système de jeu ne se dévoile que progressivement, tandis que vous obtenez l'accès à de plus en plus de démons avec chacun de leur ensemble d'affinités élémentaires ou de capacités, que vous spécialisez votre personnage principal, que vous accédez à des buffs ou des attaques élémentaires multicibles, bref que la boîte à outils dans laquelle vous pouvez piocher s'agrandit. En début de jeu, la plupart des rencontres aléatoires se déroulent bêtement à coups d'attaques automatiques, et les boss en appuisant leur faiblesse élémentaire. Mais en fin de jeu, vous établirez des théories mathématiques entières à chaque tour devant le nombre d'options qui s'offrent à vous, et la transition entre ces deux points est parfaitement graduelle. Les premières heures de jeu en particulier constituent un formidable tutoriel invisible, et j'aimerais qu'on prenne le temps de voir comment il vous apprend les grands principes de ce système de combat sans même que vous vous en rendiez compte. Que vous soyez dans la version originale ou dans la Director's Cut, là où les premières rencontres sont scriptées, et mettre votre protagoniste seul face à des adversaires basiques pour que vous échangez des coups et preniez note du fonctionnement des barres de vie et des attaques standards. Le jeu vous file ensuite une première partenaire, Pixie, qui dispose d'un sort de soin et d'une attaque de foudre pour étendre une première fois vos options de jeu. Le premier combat scripté vous oppose à trois prêtasses, et constitue votre premier aperçu du Preston. Vous allez pouvoir constater que vous avez droit à un tour en plus quand vous utilisez l'attaque de foudre de Pixie sur eux, et ils attaquent avec une technique dont la précision est basse, qui a toutes les chances de vous manquer, et doter au passage deux icônes d'action à leur groupe au lieu d'une. A partir de là, vous êtes lâché dans l'hôpital, vous pouvez faire des rencontres aléatoires, et les 5 types de démons que vous pouvez croiser tandis que vous progressez jusqu'au boss sont tous là pour vous enseigner quelque chose. Les Will-O-Wisp sont résistants aux attaques physiques, mais ils tombent comme des mouches face au sort élémentaire pour vous apprendre à contourner les résistances ennemies. Les Kodama, en plus d'avoir accès à une attaque devant, sont probablement les premiers démons avec lesquels vous allez pouvoir négocier pour en recruter un, et agrandir votre équipe, parce que les Will-O-Wisp et Pretta se croiser dans les premiers combats ne sont pas ouverts à la communication. Les Shikigami renvoient l'attaque de foudre de votre Pixie et vous apprennent que cette mécanique existe. Les Huapos, enfin, sont les démons les plus puissants de ce donjon, et elles ont accès à un sort de feu, qui est efficace contre tout le reste de ce que vous trouverez ici, donc si vous arrivez à en recruter une, elle pourra vous carrer jusqu'au boss. Celui-ci, Forneus, un des 72 démons de Lars Koessia, est là pour vérifier que vous avez bien intégré les bases de ce gameplay. Si vous avez recruté deux démons en plus de votre Pixie, que vous gardez un œil sur les points de vie d'autre équipe et utilisez Diya pour les remonter si besoin, que vous avez compris qu'il fallait taper dans sa faiblesse élémentaire qui se trouvait de la foudre pour gratter des actions supplémentaires, et que vous devez laisser votre Huapos au garage parce qu'elle craint la glace et que ça va lui donner des toits en plus, vous allez lui rouler dessus. Mais si au contraire vous vous pointez avec juste votre personnage principal et la Pixie en bourrinant l'autobattle, ça va mal se passer. A ce stade vous en êtes à deux heures de jeu, et même s'il reste un certain nombre de subtilités à vous faire découvrir de manière tout aussi intelligente dans les heures suivantes, les buffs, les altérations d'état, les sorts multi-cibles, sans parler de tous les systèmes de team building comme la fusion de démons dont on parlera dans la partie suivante, vous avez maintenant toutes les clés pour évoluer dans ce monde hostile par vos propres moyens. Comme dans beaucoup de RPG, le système de combat n'est pas à exploiter de la même manière dans les rencontres aléatoires et dans les combats de boss. Face aux ennemis ordinaires, l'enjeu comme on le disait tout à l'heure est l'efficacité, à la fois en terme de temps, parce que vous allez les enchaîner ces rencontres, et également en terme de ressources. Le baissière de Nocturne est conséquent, avec 194 démons différents à affronter et potentiellement à recruter pour les utiliser vous-même. Donc chaque nouvel environnement est l'occasion de vous mettre face à des adversaires que vous ne connaissez pas encore. Et d'ailleurs, ce dit en passant, on parle de 194 démons réellement différents dans leur design comme dans leur fonctionnement mécanique, sans l'ombre d'un color swap comme on en voit très souvent dans les RPG de toutes les époques. Sur le papier, la boucle relancée à chaque nouveau donjon que le jeu essaye de mettre en place est de vous faire expérimenter face aux démons inconnus pour trouver leur faiblesse, et mettre au point une tactique qui vous permette ensuite d'expédier la rencontre en un tour ou deux, au prix de quelques points de magie pour lancer les bonnes attaques élémentaires. En pratique cependant, on se rend compte qu'il est souvent plus pratique de simplement appuyer sur le bouton auto battle pour terminer la rencontre tout aussi rapidement, en laissant certes davantage d'occasion à l'équipe émise pour attaquer, donc en perdant plus de vie, mais en ne dépensant pas de points de magie. Et il se trouve que les points de magie sont beaucoup plus précieux que les points de vie. On peut remonter les PV de toute l'équipe grâce au sort de soin des démons qui sont dans notre réserve pour un coup en magie très acceptable, et on trouve beaucoup d'objets qui rentrent de la vie mais peu qui rentrent de la magie. C'est une conséquence un peu imprévue de ce qui est pourtant une vraie qualité du jeu, le dynamisme avec lequel tout s'enchaîne. Les animations, le menuing, l'affichage des textes, l'intro du combat, le gain d'expérience, tout est extrêmement fluide, au point qu'il n'est pas rare d'expédier une rencontre en moins de 10 secondes chrono. Nocturne est sorti la même année que Pokémon Colosseum, et si j'étais taquin, je ferais un montage en parallèle pour voir combien de combats aléatoires de Nocturne on peut faire entrer dans le tout premier duel contre un dresseur et ses deux malheureux X-Atons dans Colosseum. En fait j'étais même parti pour le faire, mais c'est vraiment interminable, vous avez peut-être autre chose à faire aujourd'hui. Donc voici les chiffres. En speedrun, ce combat dure 75 secondes, soit l'équivalent de 5 à 10 rencontres aléatoires optimisées en Nocturne en fonction du nombre et de la durabilité de vos adversaires. C'est un point important, parce que vous allez passer où vous doigts mouiller la moitié de votre temps de jeu à enchaîner ces combats, donc les efforts mis pour fluidifier leur déroulement sont une vraie preuve de respect envers le joueur. Mais du coup, comme on le disait avant de tomber dans le Pokémon Bashing Facile, ils ont aussi comme conséquence imprévue de faire de l'auto-battle la solution optimale à beaucoup de situations, et de décourager d'explorer la richesse du système de combat contre les ennemis ordinaires. Signalons quand même que la situation est très différente en mode difficile. Puisque les ennemis font deux fois plus mal et que vous êtes constamment en sous-niveau parce que vous recevez deux fois moins d'expérience, il est trop risqué et coûteux de laisser aux groupes adverses les occasions de jouer. Donc vous allez réellement taper dans vos MP pour exploiter leurs faiblesses, faire usage du press-turn et bien mieux profiter des nuances de gameplay qui caractérisent chaque démo que si vous pouviez auto-battle la terre entière. Malheureusement, ça reste difficile de recommander de jouer dans ces conditions parce qu'il arrive fréquemment que vos adversaires aient l'initiative dans les rencontres. Et en mode hard, ça peut très bien signifier la perte d'un ou plusieurs démons avant même que vous puissiez jouer, voire même le décès de votre protagoniste, et donc le game over et leur envoie la dernière sauvegarde. Et c'est sans reparler du fait que la fuite devient quasiment impossible en hard, ce qui vous empêche de vous dégager des combats même quand ils se dirigent manifestement dans le mur. L'autre type d'affrontement, qui se déroule de manière très différente, c'est les boss. La première qualité des boss en outurne, c'est d'être nombreux. Il y en a souvent plusieurs par donjons pour une bonne cinquantaine au total, donc on ne passera jamais plus d'une heure sans en croiser un. Leur deuxième qualité, c'est d'être suffisamment varié pour explorer toutes les extrémités de ce système de combat. On a des boss qui bloquent, voire qui absorbent les attaques physiques, ce qui oblige à se déporter entièrement sur la magie élémentaire. Il y en a un qui renvoie tout sauf l'unique élément auquel il est vulnérable, qu'il faut tâtonner pour trouver. Il y en a un qui crée des clones et qu'on doit affronter quand la lune est pleine pour pouvoir distinguer l'ombre qui signale lequel est le vrai. Il y a un groupe de spectre qui absorbe vos points de magie afin de pouvoir se faire exploser et qui appelle des renforts à chaque tour. Il y en a un qui invoque 4 sbires qu'il faut tuer dans le même tour que lui, sinon il le ressuscite. Il y en a un qui fait du jacadis et qui interdit l'usage de tel ou tel type d'attaque, et bien d'autres. Dans l'ensemble, ce sont des adversaires qui peuvent taper très fort et qui ont beaucoup de vie. Donc une mécanique qui devient essentielle alors qu'elle est très accessoire dans les rencontres aléatoires, c'est les buffs. Vous pouvez buffer vos stats ou débuffer celles de l'adversaire de 4 niveaux maximum, pour atteindre un facteur 2 en attaque ou défense une fois cette limite atteinte. Ça ne paraît pas énorme à côté du x6 qu'on peut atteindre dans Pokémon par exemple, mais si vous arrivez à baisser autant que possible la stat d'attaque du boss en augmentant d'autant votre propre défense, vous prendrez 4 fois moins de dégâts sur chaque coupe, ce qui est souvent vital. Et de la même manière, vous aurez besoin d'augmenter la quantité de dégâts que vous pouvez infliger à chaque tour, sous peine de prolonger le combat au-delà de ce que vos réserves de MP et d'objets de soin peuvent supporter. Évidemment, à partir d'un certain stade, les boss ne se priveront pas pour employer cette même tactique, ou annuler d'un coup tous les buffs et débuffs avec les capacités década et décadja pour que vous deviez les réappliquer. Par conséquent, la gestion des buffs devient un enjeu à part entière, qui s'ajoute à ceux qu'on trouve classiquement dans les RPG, de maintenir votre équipe en forme avec un soigneur tout en infligeant des dégâts avec des attaquants. Et s'assurer d'avoir dans votre équipe des démons qui connaissent des buffs devient vite aussi important que d'en avoir qui connaissent des soins de groupe ou des attaques puissantes. Les premiers tours seront toujours dédiés à la mise en place de vos buffs et débuffs, et il y a une différence évidente entre d'un côté les boss qui n'ont rien pour lutter contre ça et qui se font proprement rouler dessus une fois que le setup initial est terminé, et d'un autre côté ceux qui ont de quoi contrer cette stratégie et qui vous tiennent en haleine tout au long du combat, de loin les plus intéressants du lot. Pour terminer cette partie, on va donc mentionner trois exemples de bosses qui me semblent mettre parfaitement en valeur les nombreux points forts de ce système de combat. D'abord les moires, qui concluent un donjon de milieu de jeu, l'obélisque. Dans un premier temps, on les affronte séparément et sur l'occasion de prendre connaissance de leurs capacités respectives. Atropos fait des attaques élémentaires, Clotho a des sorts de soins et des attaques de lumière insta-kill, et la caississe a des buffs et des débuffs. Le vrai challenge vient ensuite, quand on se retrouve face aux trois à la fois, et il faut alors arriver à simultanément se soigner et appliquer nos buffs et se protéger des sorts de lumière et cibler en priorité Clotho, qui tant qu'elle est vivante soigne son groupe et nous empêche de progresser dans le combat. Un numéro d'équilibriste délicat, qui demande d'avoir bien retenu de quoi chacune des moires est capable. Ensuite, un des boss de fin de jeu, Noah, qui joue sur la mécanique d'affinité élémentaire. Après une première phase qui fait office de mise en jambe, il commencera à lancer à chaque tour sa capacité signature Aurora, qui le rend invulnérable à tous les types d'attaques, sauf celui complémentaire à l'élément qu'il utilise ensuite. La foudre s'il lance un sort de vent, le feu s'il lance un sort de glace, et vice versa. Cette faiblesse change à chaque tour en suivant une rotation fixée à l'avance, donc ça vous demande de déployer des démons qui maîtrisent tous ces types de sorts élémentaires. Dans sa troisième phase, ce cycle continue, mais au lieu de vous indiquer sa faiblesse en utilisant l'élément opposé, il peut aussi lancer une attaque neutre, ou même década ou décadja pour retirer les buffs et debuffs que vous avez appliqués. Et dans ce cas là, il faudra avoir retenu l'ordre de la rotation pour savoir avec quel élément le taper. Et puis, comme troisième exemple, la légende en personne, Matador. C'est le premier d'une longue série de boss ajoutés dans la Director's Cut, qui comprennent aussi les deux combats contre Dante et Raido, le groupe de maudits auquel Matador appartient, ceux qui concluent chaque section du labyrinthe de Navala, et enfin un trelas boss si on a poursuivi la fin additionnelle. Leur simple inclusion est un argument massue en faveur de la Director's Cut, car ce sont sans conteste les meilleurs boss du jeu, les plus inventifs, les plus stylés, et surtout les plus difficiles. Presque tous sont optionnels, mais Matador en particulier ne l'est pas, et il constitue un pic de difficulté délirant quand il nous tombe dessus au milieu de la passe de Kinza en début de jeu, au point qu'il en est devenu un même. L'équilibrage de ce boss, et d'autres du même genre qui ne sont pas obligatoires, est ce qui me fait dire que les ajouts de la Director's Cut ont été pensés pour des joueurs qui ont déjà fini le jeu, et qui en maîtrisent le système de combat, parce qu'il exige d'exploiter les subtilités du pre-turn et de la mécanique de buff, d'une manière qui, sinon, n'est proprement introduite qu'un peu plus loin face à un autre boss, Thor, on détaillera dans la partie suivante. Matador peut nullifier les debuffs, baisser votre défense et attaquer toute votre équipe deux fois par tour, il n'a aucune faiblesse, et surtout il commence le combat en utilisant Red Capote, qui lui buffe au maximum son esquive et sa précision, ce qui signifie que vous allez passer vos tours à rater vos attaques si vous n'avez pas de quoi buffer votre propre précision. Beaucoup de joueurs se retrouvent complètement bloqués face à Matador, et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ni même parce que l'équilibrage du boss serait éclaté, comme c'est le cas d'un certain boss de fin d'un certain autre épisode qu'on ne nommera pas. Au contraire, Matador est très bien fichu, mais par contre il nécessite une compréhension du gameplay qu'on n'a pas à ce stade du jeu. Pour le vaincre, il ne suffit pas comme c'était le cas jusqu'ici d'être à un assez haut niveau, de se soigner en permanence, de déployer nos meilleurs démons, et d'éviter de taper dans sa résistance, le vent. Il va falloir composer une équipe spécifiquement réfléchie pour contrer Matador, et donc s'investir sérieusement dans la troisième dimension du gameplay de Nocturne, auquel on va dédier la partie suivante. Une grande importance est accordée dans Shin Megami Tensei au système de construction de votre équipe, qui sont réfléchis pour être un enjeu constant, puisqu'en dehors de votre personnage principal dont vous construisez l'identité mécanique au fur et à mesure de ses montées de niveau, le reste de votre équipe est complètement fluide. En effet, chacun des 194 démons du jeu a un niveau qui lui est associé, qui va de 1 pour les Willow Wisp dans l'hôpital à 95 pour Mettatron, et même s'ils peuvent gagner de l'expérience, ils vont avoir du mal à s'éloigner de ce niveau de départ. Donc plutôt que d'entraîner une même équipe tout au long du jeu, vous êtes encouragé à la renouveler régulièrement pour qu'elle soit au niveau du prochain donjon ou adaptée aux spécificités d'un boss qui vous bloque. On va faire dans cette partie le tour des mécaniques qui forment ce pan du gameplay, et surtout, on va voir à quelle expérience elle mène. La mécanique de team building la plus basique, c'est le recrutement de démons. A partir du moment où vous avez isolé un adversaire en combat, vous pouvez entamer des négociations avec le protagoniste ou avec un autre démon dont une capacité le permet, et dérouler un dialogue qui peut aboutir sur le recrutement de cet adversaire. Mais pas forcément, il va vous taxer de l'argent ou des objets, il va vous poser des questions en mode test de personnalité télé-loisirs, et finalement il va soit vous rejoindre, soit vous filer un objet ou de l'argent, généralement de moindre valeur que ce que vous lui avez vous-même filé, soit prendre la mouche et vous attaquer, soit se barrer sans demander son reste. On pourrait espérer qu'il y a un algorithme à suivre scrupuleusement pour parvenir au recrutement du démon, par exemple accepter toutes ces demandes et donner la bonne réponse à la question derrière. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, et c'est là où cette mécanique devient un bordel sans nom. Dans le fond, l'issue est aléatoire, et vos réponses ont seulement une chance d'influencer ce tirage aléatoire final. Mais plein d'autres facteurs semblent avoir un impact difficile à mesurer. Certains démons sont plus difficiles à convaincre que d'autres, avec l'exemple légendaire de Angel en début de jeu, une biatche galactique qui va se barrer avec tout votre fric 9 fois sur 10. Certains semblent d'ailleurs apprécier qu'on refuse au moins une partie de leur demande. Des capacités que connaissent vos alliés peuvent parfois rattraper un mauvais tirage. Toutes les catégories de démons ne sont pas ouvertes à la négociation, certaines sont trop décérébrées ou alors pas sur le même alignement moral que vous. Et la phase de la lune semble également avoir une importance, au moins en empêchant de discuter avec les démons quand elle est pleine, sauf ceux qui justement sont décérébrés et pour lesquels c'est le seul moment où on a une faible chance de pouvoir les recruter. Tout ça pour dire que le fonctionnement de cette mécanique pourtant essentielle est incroyablement obscur, et ce depuis les tout premiers épisodes sur NES. Ce qui dans le meilleur des cas peut contribuer à faire de chaque négociation un moment excitant, mais qui généralement est plus agaçant qu'autre chose, et dans le pire des cas peut décourager les débutants de s'investir dans cette mécanique après quelques essais infructueux en début de jeu. Ce qui est catastrophique parce qu'on ne peut pas aller bien loin dans SMT sans recruter des démons. Pour filer la comparaison avec Pokémon, quand je lance une Super Bowl sur un Simularbre, dans le fond c'est la même chose qui se passe. Je dépense l'équivalent de 600 Poké Yen et mon tour de jeu dans un tirage aléatoire, qui peut aboutir au recrutement du Simularbre ou à rien du tout. mais au moins ce caractère aléatoire est clair, exposé dans un tutoriel en début de partie, et l'ensemble ne me balade pas pendant 30 secondes avant de me dire d'aller me faire foutre. L'autre mécanique fondamentale qui permet de composer votre équipe, la fusion de démons, est heureusement beaucoup mieux expliquée, ne serait-ce que parce que vous pouvez prendre le temps de lire dans le jeu des explications sur les bases de son fonctionnement, ce qui vous dispense d'aller roder sur des vieux forums en anglais où la véracité des affirmations est parfois douteuse. Dans les cathédrales des ombres situées dans Jacquesville, vous avez la possibilité de fusionner vos démons entre eux pour en obtenir des plus puissants, tout en transférant au résultat de la fusion une poignée de capacités des deux sacrifiés. Un processus inspiré directement, le croirez-vous, du fonctionnement des démons dans Devilman. Je vous demande de vous arrêter. Cette mécanique n'est pas une simple option, elle est rendue essentielle par la lenteur avec laquelle les membres de votre équipe montent de niveau par rapport au personnage principal, et à la quantité limitée de techniques qu'ils peuvent ajouter à leur sélection de départ. Globalement, tout vous encourage à ne conserver un démon que le temps d'un donjon ou deux pour qu'il prenne une poignée de niveau et apprenne au passage tout ce qu'il peut apprendre, avant de le fusionner quand il commence à être à la traîne par rapport à la courbe d'expérience, et en transférant ses capacités les plus intéressantes au démon suivant. Au passage, le remaster de 2021 a fait un ajout de gameplay significatif qui est de nous permettre de sélectionner manuellement quelles capacités sont héritées lors d'une fusion. Mais celui-ci est carrément bienvenu parce qu'auparavant elles étaient piochées au hasard parmi celles des deux sacrifices, ce qui menait les joueurs à passer dix minutes à relancer la fusion jusqu'à tomber sur le résultat qu'ils espéraient. Dans l'ensemble, la mécanique de fusion est une vraie bonne idée qui apporte énormément de profondeur au jeu et d'identité à notre partie, et qui donne de bonnes raisons de recruter autant de démons que possible, même si on ne compte pas les déployer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est idéale non plus. Même si ses bases sont suffisamment bien expliquées pour qu'on n'ait pas peur de s'investir dedans, elle reste elle aussi très obscure et difficile d'accès dans ses subtilités. Les cas particuliers de la fusion avec un mitama ou un élément, la triple fusion qu'on peut effectuer quand la lune est pleine pour transférer le résultat à l'expérience accumulée par un troisième démon, la faible possibilité que le processus rate et donne tout autre chose que ce qu'on visait, le tableau ultra complexe de quoi plus quoi donne quoi qui rend cette mécanique systématique, mais qu'un cerveau humain ne peut raisonnablement pas retenir, ou encore les conditions particulières dans lesquelles on doit être pour pouvoir fusionner les maudits comme Matador ajouté dans un Director's Cut. Et tout ceci fait qu'un guide et un calculateur en ligne de fusion sont virtuellement nécessaires si on veut exploiter pleinement cette mécanique et pas seulement tâtonner avec. En plus de ça, le principe même du renouvellement conscient de notre équipe tranche avec les conventions des jeux de rôle, où l'idée est généralement plutôt d'avoir un ensemble de personnages qui nous accompagnent aussi bien dans le scénario que dans le gameplay du tournoi du jeu et auquel on s'attache. Et j'imagine facilement que le caractère bassement utilitaire et jetable des démons qui composent notre équipe dans SNT a de quoi repousser beaucoup de joueurs parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent dans un RPG. Plutôt que de faire un petit pas en avant définitif à chaque combat, parfois on va fusionner de manière mal avisée des démons qui étaient en fait bien utiles, pour en obtenir un certes de plus haut niveau et avec des meilleures stats, mais avec des capacités ou des affinités élémentaires qui en fait plus du cul. Et dans ce cas, il n'y a pas de retour en arrière possible, à part bien sûr le chargement de sauvegarde. La principale limitation qui pèse sur les mécaniques de recrutement comme de fusion, c'est que vous ne pouvez pas vous en servir pour obtenir un démon dont le niveau est supérieur au vôtre. Donc c'est surtout pour étendre les possibilités de team building que vous allez entraîner votre protagoniste. En effet, dans ce jeu, gagner des niveaux ne constitue pas du tout le même genre de gain de puissance immédiat que dans un Dragon Quest par exemple. Ou si vous êtes bloqué, la solution universelle est de grinder 2 ou 3 niveaux qui font chacun une vraie différence. Dans Nocturne, montée de niveau vous rajoute quelques points de vie, quelques points de magie et améliore un peu les dégâts de vos attaques. Et ça vous donne l'occasion d'investir 1 point dans une caracque. Mais la progression mathématique de toutes ces valeurs est incrémentale plutôt qu'exponentielle, donc même grinder 5 ou 6 niveaux ne fera jamais une différence flagrante dans vos performances en combat. Par contre, pouvoir recruter et fusionner des démons de plus haut niveau, ça c'est le nerf de la guerre. Et si jamais vous passez en dessous de la courbe d'expérience et que soudainement vous ne pouvez plus parler à personne dans les donjons que vous explorez, vous allez vite entrer dans un cercle vicieux d'équipes trop faibles pour gérer les rencontres aléatoires, donc fuite, donc pas de gain d'expérience, donc sous-level qui s'accumule, dont seule une séance de grind pourra vous extirper. L'autre intérêt du gain de niveau, c'est de construire petit à petit le build de votre personnage principal. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des RPG et même dans les autres Megami Tensei, votre avatar n'a ni arme ni armure à équiper. Seulement un insecte démoniaque appelé Magatama à sélectionner qui fait par contre beaucoup de choses. Il renforce certaines stats, il confère des faiblesses et résistances élémentaires, et il permet d'apprendre certaines capacités à des niveaux fixes. En début de jeu, on ne dispose que du Magatama de départ, mais il y en a 25 en tout, à acheter dans des magasins, à trouver en explorant ou à obtenir en récompense de quêtes annexes. Tous ne se valent pas, ceux qu'on obtient en fin de jeu apportent de meilleurs boosts de stats et des capacités bien plus puissantes. Donc, comme pour les membres de votre équipe, vous êtes encouragés à fréquemment changer de Magatama plutôt que d'en choisir un qui vous plaît bien et de rester dessus jusqu'à la toute fin du jeu. Le dernier d'entre eux est obtenu au terme d'une quête annexe et d'une série de boss optionnels pas évident du tout, débloqués uniquement quand on a récupéré tous les autres Magatama. Y compris donc celui qui demande de terminer les 20 niveaux de Puzzle Boy, aaaaaah ! Et il rend clairement toutes les autres options obsolètes. Il confère plus dix dans toutes les stats, permet d'apprendre des attaques dévastatrices, et absorbe tous les types de dégâts physiques comme magique, sauf le type tout-puissant, manié par les boss de fin de jeu et que rien ne peut bloquer. Ça parait absolument overkill, et le fait est que pour le Nocturne de base ça allait, mais les challenges ajoutés dans la Director's Cut pour accéder à la nouvelle fin sont tellement abusés qu'ils nécessitent bien ça. Mais là encore, et vous devriez commencer à avoir un pattern de se dessiner, cette mécanique de construction de notre personnage est très difficile à exploiter correctement par manque de visibilité sur les capacités que nous apprennent chaque Magatama, et surtout à quel niveau. On peut seulement voir le nom de la prochaine capacité apprise, ce qui souvent ne nous dit d'ailleurs pas grand chose, et se faire une idée d'à quel point on en est loin en observant si le Magatama gigote beaucoup ou pas. Il est théoriquement possible de faire du demi-démon un météore de destruction en fin de jeu avec des capacités comme Freikugle ou Gaia Rage qui arrachent leur vie au boss, et c'est ce qui a fait de ce personnage une légende affrontée en tant que super boss dans deux autres épisodes de cette série. Mais en ce qui me concerne, je dois bien avouer que je ne suis pas arrivé à faire grand chose avec lui, et qu'en fin de jeu il était principalement relégué au debuffing de défense et à l'utilisation de l'objet de soin, sans options offensives plus intéressantes contre le boss que son attaque de base. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Tous les systèmes de jeu de Nocturne sont à la fois extrêmement profonds et très énigmatiques, au point qu'il faut au moins une partie entière, si ce n'est plusieurs, et le wiki sous la main pour en maîtriser toutes les subtilités. Surtout qu'on n'a pas fini de faire le tour des aspects du jeu sur lesquels vous n'avez aucune visibilité. Il y a la mécanique de mutation, qui fait qu'en montant de niveau un démon peut vous proposer de modifier une de ses capacités, sans vous dire laquelle ni en quoi. Et vous pouvez aussi bien vous retrouver avec une meilleure version du même sort élémentaire, que priver de votre sort de soin changé en une capacité physique inutile. Imaginez l'angoisse dans Pokémon si à un moment votre Raichu vient vous dire qu'il veut changer aléatoirement une de ses 4 attaques pour autre chose, et que ça finit avec Tonnerre transformé en plaquage. Certains démons peuvent évoluer quand ils ont fini d'apprendre des capacités en montant de niveau, et ça vous est signalé à l'avance en vous disant que des signes de changement commencent à apparaître sur leur corps. Mais là aussi, difficile d'exploiter cette mécanique si on ne vous dit pas quels démons peuvent évoluer, en quoi et à quel niveau. Les capacités dans cette série ont leur propre nomenclature, faites de radicaux, de préfixes et de suffixes qu'on finit par apprendre et connaître, mais leur effet n'est pas explicité dans les menus de combat. Donc en début de jeu, ça vous fait une belle jambe d'avoir le choix entre des trucs nommés Mazzio, Mepatra, Rakukadja et Marinkarin. Et de la même manière, le potentiel de chaque démon en termes d'affinités élémentaires et de capacités apprises est impossible à déduire de son apparence, en dehors de quelques cas particuliers. Par exemple, les anges craignent les ténèbres, ok. Mais à côté de ça, le dieu grec Dionysos bloque la lumière, les ténèbres, le feu, et il craint la glace. Et je sais pas vous, mais moi je trouve pas ça évident. Il faut donc retenir tout ça par cœur pour chacun des démons qu'on est amenés à affronter, aussi bien que pour ceux de notre équipe. Contrairement à un Pokémon, justement, où on peut se baser sur le type apparent et la morphologie d'une créature pour se faire une idée de son identité de gameplay. Shin Megami Tensei est parfois appelé le Dark Souls du JRPG, un parallèle qui a perdu toute crédibilité ces dernières années à force d'être utilisé à tort et à travers. Breath of the Wild, par exemple, a été qualifié de Dark Souls des Zelda parce qu'on peut se faire pulvériser par un linéaire en surlevel et qu'il y a un bouton de contre. Mais pour le coup, je trouve le plus sérieusement du monde que ce parallèle est très approprié pour Shin Megami Tensei. Pas parce que ce sont des JRPG particulièrement difficiles, indubitablement ils le sont, ce n'est pas la question. Mais plutôt parce que comme dans Dark Souls, cette difficulté provient moins du challenge mis en place par le jeu que du mystère qui entoure des systèmes pourtant sans trous. J'en ai longuement parlé dans la vidéo que je lui ai consacrée, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir plus. Mais dans Dark Souls, appuyer correctement sur les boutons pour vaincre un ennemi, ce n'est pas spécialement plus dur qu'un n'importe quel jeu d'action. Ce qui l'est, c'est de comprendre comment marchent les systèmes d'amélioration d'armes, d'encombrement, d'embrasement de feu, l'importance de chaque carac, comment on soigne cette putain de malédiction, comment est structuré le monde et où il vaut mieux commencer par aller, etc. De la même manière, vaincre Matador une fois qu'on sait quel élément il manie, quel démon bloque ou absorbe cet élément parmi ceux auxquels on a accès à ce stade, quel magatama équipé, comment s'appelle le buff qui améliore notre précision et qui peut l'apprendre, ce n'est pas difficile. Mais il faut d'abord avoir acquis ces connaissances que le jeu a volontairement occultées. En New Game Plus, je savais que je devais monter une équipe contre le vent, donc j'ai fusionné sur mon chemin une Ame no Uzume qui bloque cet élément, un Ozuchi qui l'absorbe et une Bicorne qui connaît Sakukadja. J'ai acheté et équipé le magatama Hifumi qui protège du vent. Je me suis même payé le luxe de transférer Rakunda à Ame no Uzume pour qu'elle puisse baisser la défense de Matador. Et le combat a été plié au premier essai en sous-level. Je voudrais revenir sur la comparaison avec Pokémon parce que c'est une série dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne et un point qui revient régulièrement dans mes commentaires, c'est que les systèmes de jeu de Pokémon ont une profondeur impressionnante mais qui n'est correctement mis en valeur qu'en de rares occasions, des pics de difficultés notoires ou des challenges post-game. L'exploitation et même la compréhension des subtilités du gameplay ne sont pas exigées pour avoir le générique de fin. C'était déjà vrai en 1996 et ça l'aide autant plus depuis 10 ans. Et c'est bien sûr parce que Nintendo se fait une certaine idée de son public, très jeune, désinvesti et plus intéressé par les bestioles elles-mêmes que par les mécaniques de RPG. Bon, et bien Shin Megami Tensei, c'est aussi par bien des aspects Pokémon pour adultes. Le gameplay de SMT est sans doute moins riche que celui de Pokémon, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de créatures différentes, moins d'attaques, moins d'objets. Mais par contre, il met bien mieux en valeur cette richesse en nous proposant tout au long du jeu des challenges sérieux et variés, qui imposent qu'on fasse usage de tous les outils à notre disposition. Encore une fois, c'est d'autant plus vrai en mode difficile. Des boss qu'on peut brute force en normal avec un simple ajustement de notre équipe vont nécessiter une optimisation beaucoup plus fine en hard pour résister à la puissance doublée de leurs attaques. Et les boss qui étaient déjà les plus difficiles du jeu deviennent des montagnes à première vue infranchissables, dont on est extrêmement fier de triompher après leur avoir dédié parfois des heures de préparation. Pour finir, on va donner un exemple de ce processus de préparation en se penchant non pas sur Matador, mais sur le boss qui est censé introduire cette dimension du gameplay de manière plus douce que lui quand on n'a pas les ajouts de la Director's Cut. Thor. Thor vient conclure une série de trois combats en arène qui nous ont d'abord mis face à un Horthos puis à une Yaxini, tous les deux bien plus faibles que lui, mais l'important est que ses trois adversaires ont des affinités élémentaires complètement différentes. Heureusement, on a droit à un break entre chaque combat pour utiliser des objets de soin et surtout permuter nos démons actifs avec saut de notre stock, et ça nous encourage à avoir recruté plus de démons que nécessaire pour pouvoir gérer trois boss différents à la suite. C'est Thor lui-même le vrai mur. Il a beaucoup de points de vie pour ce stade du jeu, il utilise des attaques de foudre multi-cibles et puissantes, et contrairement à Forneus, il n'a pas de faiblesse. L'important ici est de débuffer sa défense avec Rakunda, ou de buffer votre attaque avec Taroukaja, d'avoir un démon avec Média pour soigner toute votre équipe, et d'avoir autant que possible d'alliés qui résistent, bloquent ou absorbent l'électricité. Dans ces captures, j'ai utilisé un Shisa en sous-level mais qui absorbe l'électricité pour manger les deux actions de Thor à chaque fois qu'il attaque, un Takeminakata qui bloque l'électricité et qui connaît Rakunda et Média, et un Jack-o'-Lantern qui n'a pas d'intérêt particulier dans ce combat et qui d'ailleurs s'est fait vaporiser par un éclair perdu. Si vous perdez ici, vous êtes renvoyé à votre dernière sauvegarde avec Ebukuro et devrez refaire les trois combats. Mais cette ville contient une cathédrale des ombres pour faire des fusions, une fontaine de soins si vous voulez grinder, et beaucoup de démons recrutables à portée de main entre la ville elle-même, la carte du monde et la passe souterraine de Ginza à deux pas. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre équipe jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de vaincre Thor. Cette exigence dans le gameplay, cette hostilité de l'univers du jeu qui vous demande d'arracher chaque dizaine de mètres que vous parcourez, cette destruction et recréation constante de votre équipe, ce flou mystique qui entoure des systèmes pourtant importants, tout ça n'est pas là seulement pour parler à un public de niche amateur de RPG hardcore, c'est aussi et surtout la transcription mécanique de ce que le jeu cherche à raconter. Sans surprise, c'est là qu'on va trouver le cœur de cette expérience, et nous allons donc y dédier une dernière partie. Il faut que je commence cette partie en précisant un point important. Même si la dimension narrative est clairement centrale dans ce que Nocturne cherche à vous faire vivre, elle n'occupe qu'une partie modeste du temps de jeu. Elle consiste surtout en des interactions avec des personnages secondaires avant ou après chaque donjon, pour faire avancer leur arc ou l'état du monde, séparés par des heures et des heures d'errance dans des couloirs et de combats aléatoires. En nous concentrant sur ces moments comme on est sur le point de le faire pendant 20 minutes, ça peut donner l'impression que le jeu a une forte composante cinématographique à la Metal Gear, mais comprenez bien qu'on reste principalement sur un dungeon crawler. Bon, alors que raconte Nocturne précisément ? Le jeu démarre à Tokyo avant la fin du monde, où on incarne un étudiant invité par sa prof à la rejoindre dans un hôpital pour discuter d'orientation avec deux de ses amis, Isamu et Chiaki. Immédiatement les choses s'emballent, on découvre que l'hôpital est le quartier général d'une secte dont cette prof fait partie, on croise le leader de cette secte qui manque de peu de nous tuer, et avant qu'on puisse bien comprendre ce qui se joue, boum, fin du monde. Pour être exact, le jeu désigne cet événement comme la conception, à la fois la fin du monde telle qu'il était, et les prémices du suivant dont la forme et les règles vont se décider dans cet état intermédiaire, ce que dans mon métier on appelle l'après-rentrée. En effet, les humains présents dans l'hôpital au moment de la catastrophe, au nombre de 6, 7 si on compte Raido ou Dante, sont les seuls à avoir survécu, et c'est à eux de concevoir une raison, c'est-à-dire un ensemble de principes qui régiront le prochain univers. Pour la proposer à Kagatsushi, l'entité créatrice située au centre de ce monde vortex et qui lui sert de source de lumière. Depuis tout à l'heure je parle de cycle de la lune pour désigner le chiffre constamment en haut à gauche de l'écran, parce que c'est une mécanique transversale à toute la série, mais ici il s'agit bien des fluctuations de Kagatsushi. Notre personnage a été transformé en demi-démon au moment de la conception par un mystérieux gamin blond creepy, ce qui lui donne le pouvoir de se battre contre les habitants démoniaques de ce Tokyo post-apocalyptique, mais l'empêche de concevoir une raison lui-même. Il va donc s'agir de suivre l'évolution des autres personnages tandis qu'ils conçoivent leurs propres raisons, que certains d'entre eux prennent l'ascendant sur les autres et qu'ils tentent de rassembler suffisamment d'énergie vitale pour invoquer un dieu qui portera leur vision auprès de Kagatsushi, et de faire des choix pour s'allier à un, plusieurs ou aucun d'entre eux. Sur la ligne de départ pour être celui ou celle qui dictera les règles du nouveau monde, il y a donc Ikawa, le leader de la secte qui a provoqué la conception, Chiaki et Isamu, nos anciens amis étudiants, Hijiri, le journaliste spécialisé en occultisme, notre professeur Yuko, le peuple des mannequins issus d'une boue primordiale qui a pris vie représentée par les deux figures qui émergent de leur rang, le sage Futomimi et le meurtrier Sakahagi, et finalement le mystérieux enfant blond avec sa vieille servante, qui a l'air de poursuivre son propre agenda en coulisses. En fin de jeu cependant, à l'issue de plusieurs dizaines d'heures de péripéties, il ne restera plus que Ikawa, Chiaki et Isamu, ayant chacun laissé leur humanité derrière eux pour fusionner avec l'entité divine qu'ils ont invoquée, et nous pour décider qui sera le vainqueur de cette compétition, voire même s'il y aura un vainqueur tout court. Bon, je pense que tout de suite une des plus grandes qualités de Nocturne et de Shin Megumi Tensai en général apparaît de manière évidente. Ce pitch ne ressemble à rien de conventionnel dans le genre RPG. Pas de lutte du bien contre le mal, pas de tyran à renverser, pas un atome d'inspiration Donjons et Dragons, pas d'archétype de personnages vus et revus, tout est original. La nature de ce monde, les enjeux, les personnages principaux, le format narratif qui fait un peu Battle Royale avant que le Battle Royale ne soit à la mode, le film n'est en sorti que trois ans plus tôt, on est en terrain totalement inconnu et ça va permettre d'explorer des thématiques tout aussi originales. Mais avant de se pencher dessus, il faut qu'on s'attarde sur les quelques points que Nocturne délaisse, voire rate complètement dans sa narration, et qui à mon sens la tire vers le bas. Déjà parlons un peu du worldbuilding. Ce monde vortex sphérique est évidemment inspiré des univers post-apocalyptiques à la Violence Jack ou Okutonoken. Comme eux, il est constitué de ruines de la civilisation, éparpillé dans des étendues désertiques, peuplées par des habitants, ici des démons et des âmes des anciens humains, qui s'auto-organisent en l'absence de toute structure politique, et l'ensemble est entièrement soumis à la loi du plus fort. Mais comme ici il s'agit seulement d'un état intermédiaire avant la création d'un autre monde, il ne permet pas d'explorer les mêmes thèmes que ceux qui l'ont inspiré. Dans Okutonoken, cette dystopie est l'occasion de mettre en scène comment se forme l'oppression des forces sur les faibles, de montrer les extrémités auxquelles les humains se trouvent réduits pour survivre, de mettre en contraste la droiture morale du personnage principal avec les pires aspects de l'humanité incarné par ses adversaires. Le monde vortex n'accomplit rien de tout ça. Les tensions qu'il agite tournent entièrement autour du conflit entre les raisons, l'apocalypse est traité avec une nonchalance totale sans qu'on s'attarde sur ce qui justifiait un tel reset, et les âmes qu'on croit semblent tout à fait satisfaites de leur existence actuelle. Quand on met pour la première fois un pierre de l'hôpital de départ, qu'on constate à quoi ressemble maintenant Tokyo et qu'on adresse la parole à la première âme qu'on croise, celle-ci détruit toute l'intensité dramatique du moment en une poignée de lignes de dialogue complètement déplacées au vu de la situation, qui parlent de guides touristiques et de visiter Tokyo pour la première fois. La deuxième âme qu'on croise nous fait « Ouais, yo, t'as entendu ? Il paraît que quelqu'un va venir reconstruire le monde, mais de toute façon Tokyo ce sera toujours le bordel, lol ! » Impossible après cette introduction de prendre le monde vortex au sérieux en tant qu'univers post-apocalyptique, on comprend que ce n'est pas ce que Nocturne veut raconter, quand bien même la représentation de l'apocalypse et de ses conséquences sur l'humanité était au centre du scénario des deux premiers Shin Megami Tensei. L'écriture des démons est également plutôt en dents de scie, et est très loin d'exploiter ces créatures aussi bien qu'elles pourraient l'être. Les démons peuvent s'exprimer de manière très différente, certains parlent de manière vulgaire, ceux qui sont plus bestiaux ont une syntaxe approximative, ceux qui sont plus sages ou anciens à commencer par les anges versent dans l'ancien anglais biblique, etc. Cependant, aucun d'entre eux n'est écrit d'une manière qui prend vraiment en compte ce qu'est cette entité dans sa mythologie d'origine, en dehors peut-être de Gozuteno qui a un rôle important dans le scénario. Par exemple, à Shibuya, il y a un bar tenu par Madame Nyx et Uzo Loki, deux PNJ dont on peut tirer des informations utiles, mais à aucun moment dans nos interactions avec eux ou dans leur mise en scène, le fait qu'il s'agisse respectivement de la déesse grecque de la nuit et du dieu trompeur nordique ne semble avoir la moindre importance. Il s'agit pourtant bien de ces divinités en personne, pas juste de personnages nommés d'après elles, mais le jeu ne manifeste aucune envie de mobiliser l'histoire et la symbolique qui les accompagnent. Même chose pour Thor, qui lui n'est pas juste un PNJ et est croisé à plusieurs reprises en tant que lieutenant de Gozuteno chez les Mantras puis ensuite de Chiaki, mais là encore tout le passif de ce personnage dans la mythologie nordique est complètement ignoré, et Thor pourrait être remplacé par n'importe quel rival puissant maniant des attaques de foudre. Et là où ça devient vraiment confus, c'est quand on se rend compte que ce ne sont en fait même pas des personnages uniques. Il n'y a pas un Loki, il y a des Loki à croiser en tant qu'adversaire au temple d'Amala. D'ailleurs pendant un temps j'en ai eu un dans mon équipe. Du coup, c'est la série Loki. Avec plein de Loki. Avec plein de Loki. Le jeu ne semble pas être arrivé à décider s'il voulait considérer son bestiaire de démon comme des Pokémon ou comme des personnages à part entière, et en fin de compte se perd dans un entre deux que je trouve assez décevant. Enfin, la faiblesse de l'écriture s'étend jusqu'aux personnages principaux humains. On finit par comprendre qu'ils sont uniquement là pour incarner une position philosophique et pas pour exister par eux-mêmes, mais le manque d'intérêt de nocturne pour les techniques conventionnelles d'écriture de personnages les rend assez médiocres même dans ce rôle. Isamu, Chiaki, Hikawa, Hijiri, Yuko partagent tous les mêmes problèmes. D'abord, ils sont mal posés, dans le sens où les bases de leur personnalité dont on a un aperçu dans l'intro ne sont pas pertinentes pour la suite. De nos premiers échanges avec Isamu par exemple, on retient qu'il est entreprenant parce qu'il explore l'hôpital et trouve des clés pendant que Chiaki se la coule deux dans le hall, en crush sur sa prof au point de prendre des risques pour elle, et qu'il sait garder son sang-froid dans une situation qui est pourtant bien glauque. Rien de tout ça n'aura de l'importance une fois dans le monde vortex. Quand on retrouve Isamu, son principal trait de personnage est qu'il se fait victimiser par tout le monde, au point qu'il finit par développer l'idée que l'existence idéale serait coupée de tout contact avec les autres. Ensuite, ils n'ont pas de passé qui justifie leur personnalité et leur choix durant les événements du jeu. On ne sait pas pourquoi et comment une enseignante comme Yuko en est venue à soutenir un culte qui projette la recréation du monde. On ne sait pas pourquoi Hijiri est aussi versé en occultisme. On ne sait pas ce qui a donné à Ikawa l'envie d'un monde de tranquillité et d'ordre. Tout au plus, ces personnages résonnent avec des questions sociales qui agitaient le Japon au début des années 2000. Ikawa est un PDG d'entreprise gourou de secte, comme l'était celui des Oum Shinri Kyo, qui ont provoqué un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Yuko représente la génération des jeunes adultes en perte de repères qui souffrent directement de l'éclatement de la bulle économique japonaise dans les années 90. Isamu est un hikikomori, un jeune qui se renferme sur lui-même et dans des univers virtuels face à une société hostile et compétitive. Ichiaki représente l'élite sociale et économique qui dès l'intro veut assurer son futur et souhaite ensuite éliminer les parasites de la société. Et enfin, ils sont mal développés. L'arc qui les mène à soutenir des positions extrêmes et abandonner leur humanité et leur intégrité physique dans la poursuite de leur idéal se déroule à l'échelle de 4 ou 5 scènes maximum, avec parfois de gros bonds en avant dans leur cheminement intérieur. Quand Ichiri part en mode full mégalo juste avant qu'Isamu prenne l'ascendant sur lui, ce n'est pas la continuité logique des scènes qu'on a eues jusqu'ici. Quand on parle à Yuko sur le toit de l'hôpital avant la conception, elle est très confiante dans ses actions et nous demande de la chercher dans le monde vortex pour qu'elle soit notre soutien. Mais quand on la retrouve 20 heures de jeu plus tard, elle est une demoiselle en détresse qui ne croit plus en l'idéal d'Ikawa et qui souhaite maintenant une liberté totale pour l'humanité. On pourrait penser que tous ces défauts sont une conséquence inévitable de l'approche Kashin Megami Tensei de ses personnages comme simple véhicule pour une idéologie, mais ce n'est même pas le cas. Dans Strange Journey par exemple, la radicalisation des personnages principaux est tout à fait progressive et parfaitement en accord avec les traits dont ils font preuve dès le départ. Bon, ça fait 10 minutes que je tape sur la narration de Nocturne et vous commencez peut-être à vous dire que si à la fois le worldbuilding, l'écriture et les personnages ont de grosses faiblesses, ça ne laisse plus beaucoup de domaines dans lequel un RPG peut briller. Oui, oui, moi je me suis dit ça. Ce qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est son fond plus que sa forme, les thématiques qu'il explore, les inspirations qu'il mobilise et les réflexions qu'il provoque. Alors penchons-nous là-dessus. A première vue, Shin Megami Tensei est un melting pot de tout un tas de systèmes de croyances principalement européens et asiatiques. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y en a un qui domine tous les autres et qui constitue les bases du lore profond de toute la série, le gnosticisme. Pour résumer grossièrement quelque chose de complexe et développé à l'échelle de plusieurs siècles par des gens pas toujours d'accord entre eux, le gnosticisme est un courant de pensée, né dans l'empire romain durant les trois premiers siècles de notre ère, qui prône la compréhension des mystères de l'existence et du divin, l'élévation spirituelle par la connaissance. Dans le fond, c'est une tentative d'intégrer au monothéisme occidentaux des concepts issus de religions orientales, comme la distinction entre un monde matériel illusoire et une conscience cosmique transcendante dans laquelle les âmes éveillées iraient se fondre après la mort, ce que l'hindouisme appelle le Brahman. La cosmologie qui résulte de ce rapprochement a valu au gnostic d'être résolument qualifié d'hérétique par le christianisme, puisqu'il voit en le dieu biblique ce qu'ils appellent un démurge, c'est-à-dire une entité tyrannique qui se contente de régir le monde matériel et la vie des humains qui y sont piégés, derrière laquelle il y a une vraie entité absolue, créatrice des âmes et de la réalité immatérielle, appelée la monade, qui est l'équivalent du Brahman hindou. Je simplifie à l'extrait, mais j'espère que les amateurs de théologie parmi vous sauront m'excuser et me compléter dans les commentaires, mais si le sujet vous intéresse, sachez qu'il est traité bien plus en détail dans le livre de Ludovic Castro consacré à Shin Megami Tensei chez Third Editions, en même temps que les nombreux autres systèmes de croyances qui ont influencé la série. Même si tous les épisodes de SMT ne se déroulent pas strictement dans la même continuité, ils présentent tous des bases d'univers qui sont celles du gnosticisme, jusqu'à en reprendre explicitement les termes. Le démurge est notamment une figure importante de beaucoup d'épisodes, c'est le True Last Boss de Strange Journey, le boss de fin de Nine et celui de Persona 5 sous le nom qui lui est donné dans certains tests gnostiques, Yaldabaos. Quand la série met en scène le dieu judaïque Yahvé, par exemple en tant que boss de fin de Megami Tensei 2, c'est en tant que figure autoritaire qui persécute les humains, une simple émanation de l'entité ultime créatrice de tous les univers, appelée la Grande Volonté, un rôle que tiennent d'autres figures similaires dans les épisodes où Yahvé n'est pas présent, comme Sheikina dans Strange Journey et justement Kagatsushi dans Nocturne. L'ange déchu Lucifer est une autre figure transversale à toute la série bien qu'il prenne à chaque fois une forme différente, et son rôle est généralement d'orienter le joueur vers une résolution où l'humanité se libère de l'oppression divine. Les bases de gameplay de Nocturne elles-mêmes sont très compatibles avec les principes du gnosticisme, vous allez souffrir de la violence du monde matériel rendu hostile par le calibrage de la difficulté, réincarner constamment votre équipe par le biais de la mécanique de fusion, vous rapprocher du divin en accédant aux démons de plus haut niveau qui sont les divinités de diverses religions, et surtout vous allez triompher en recherchant la compréhension du fonctionnement des systèmes de jeu, qui sont volontairement rendus obscurs. C'est déjà assez classe, mais ça ne s'arrête pas là parce que le jeu intègre les enjeux du gnosticisme jusque dans son scénario. Comme on l'a vu, Nocturne met en scène un processus de destruction et de recréation du monde qui est très compatible avec la vision cyclique de l'existence dans le bouddhisme et l'hindouisme. Les humains peuvent influencer ce processus en concevant les règles fondamentales de l'existence dans ce monde nouveau, et l'histoire tourne autour de la compétition entre les humains survivants pour faire triompher leurs raisons. Ikawa souhaite un monde de sérénité absolue où toutes les consciences seraient fondues en une seule, libérées de tout conflit mais où l'individualité de l'être humain n'existerait plus. Le classique code guise, évangélion, truc tout ça machin... Ça c'est ouf, ça m'a vraiment frappé parce que c'est pas du tout comme ça dans la culture américaine. Et oui, et bien en fait, c'est parce que le brahma nindou. Chiaki souhaite un monde entièrement libre où la seule règle serait celle du plus fort, ce qui sélectionnerait les humains les plus aptes à la survie mais en laisserait beaucoup d'autres sur le bord de la route. Isamu enfin souhaite que chaque existant soit isolé des autres, car c'est du contact avec autrui que naît la souffrance. C'est vous qui choisissez au fil des dialogues avec eux si une, plusieurs ou aucune de ces propositions vous parle. Nocturne vous demande de vous positionner et de décider sur quelle modalité vous souhaiteriez recréer un univers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une question incroyablement riche à laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Selon votre sensibilité, vos opinions, vos croyances, vous allez percevoir ces options différemment. Pour moi par exemple, qui ne suis très porté ni sur la philosophie ni sur la spiritualité, c'est facile d'avoir une lecture politique de ce choix. Je vois du libéralisme quand Chiaki veut tout déréguler et laisser les forts dominer les faibles, du nationalisme quand Isamu souhaite que chacun existe dans sa propre bulle sans contact avec les autres, et du communisme quand Ikawa envisage une conscience collective unie qui nie l'individualité. Si je devais vraiment obligatoirement choisir entre les trois, je pencherais sans doute vers Ikawa. Mais il ne me semble pas que vous mettre ainsi au pied du mur soit l'objectif du jeu. En effet, les trois propositions ont des défauts majeurs qui les rendent très peu attractives. Et au cas où vous hésiteriez encore, Isamu, Chiaki et Ikawa adoptent tous les trois au cours de leur développement un comportement de taré génocidaire qui ne donne pas très envie de s'allier à eux. Les trois raisons sont également amenées à se contredire elles-mêmes une fois poussées dans leur retranchement. Siaki fait appel à deux alliés quand elle constate qu'elle est sur le point de perdre, Isamu sort de son isolement et sa figure apparaît sur le corps de son dieu, et tandis que Ikawa fusionné à Harriman commence le combat parfaitement immobile en accord avec son idéal, une fois mis en difficulté, il tombera à quatre pattes et se mettra à bouger de manière très bestiale. Dans tous les cas, vous ne verrez pas à quoi ressemble le monde créé après avoir battu le boss de fin. C'est le choix et la réflexion qui vient avec qui importe, pas son résultat. Bref, Nocturne prend soin de mettre en scène ces trois raisons comme des impasses, et comme alternative valorisée, il présente aussi trois autres fins dites « neutres ». La première d'entre elles, appelée la fin « démon », est ce que le jeu a de plus proche d'une « bad ending ». Ayant refusé de soutenir une des trois raisons, votre personnage embrasse sa nature démoniaque, arrive sans proposition devant Kagetsushi, se fait pourrir verbalement et privé de combat de fin, et le monde se retrouve coincé dans son état intermédiaire, un royaume de démons plongé dans le chaos. En gros, le jeu vous punit de ne pas avoir su choisir. La deuxième de ces fins neutres est au contraire ce que le jeu de base a de plus proche d'une « good ending ». Là aussi, il faut n'avoir soutenu aucune des trois raisons, mais il faut aussi avoir fait une suite de choix spécifiques pour soutenir la volonté de Yuko de créer un monde libéré du cycle de réincarnation. Vous arrivez donc devant Kagetsushi, porteur de cette raison alternative, et vous le forcez à recréer le monde tel qu'il était, avec ses défauts et ses qualités. Ce qui a changé, comme le suggère le monologue de fin de Yuko, c'est votre perspective sur lui. Vous êtes maintenant prêt à l'accepter et à travailler pour le changer de l'intérieur, plutôt que de le jeter avec l'eau du bain. Et puis, il y a la true demon ending, ajoutée dans la directeur's cut. Celle-ci met au premier plan le personnage de Lucifer, représenté dans ce jeu à la fois comme un petit garçon blond accompagné de sa vieille servante, et comme un vieil homme en chaise roulante accompagné de sa jeune servante, qui nous transforme en demi-démon dans l'intro, mais qui sinon est seulement teasé dans le jeu de base d'une manière qui me fait penser que les ajouts narratifs de la directeur's cut étaient prévus dès le départ. Si vous allez au bout de la longue quête annexe de Lucifer et du labyrinthe d'Amala, celui-ci faites-vous son général dans sa lutte cosmique contre la grande volonté, et vous entreprenez ensemble de briser toutes les règles de l'existence. Quand vous arrivez devant Kagatsushi, vous lui explosez la gueule, vous refusez la réincarnation du monde, vous bloquez le flot du temps, vous affrontez Lucifer en tant que true-less boss pour lui prouver une fois pour toutes votre valeur, et finalement vous menez les démons dans une dernière bataille cataclysmique contre les forces divines. Comme dans Devilman ! A première vue, tout ceci ressemble à la pire fin possible, l'anéantissement de tout, une récompense assez maigre pour les efforts que vous avez mis dans tout ce contenu additionnel, et ce super boss incroyablement dur. Mais c'est là qu'on rejoint l'inspiration gnostique. En vous soulevant contre le cycle de réincarnation du monde, en renversant l'ordre dicté par la grande volonté, vous libérez l'humanité de l'existence matérielle à laquelle elle est contrainte, et vous lui permettez d'accéder à cette existence immatérielle absolue, le brahman hindou, la monade gnostique, le nirvana bouddhiste. Avec ces références, la true demon ending apparaît bien comme l'aboutissement du propos spirituel de Nocturne, malgré la mise en scène un peu douteuse qui l'accompagne, ainsi que comme la fin la plus souhaitable, ce qui est encore renforcé par la quantité de contenu qui lui est exclusive, comprenant plusieurs bosses sacrément chouettes. Mais là où je trouve que l'exécution de cette idée se prend les pieds dans le tapis, c'est que cette true demon ending est rendue trop souhaitable, au point que les autres fins en deviennent caduques, alors même qu'elle prend tout son sens par contraste, quand on sait en quoi consistent les autres dénouements. Le questionnement existentiel sur le choix d'une raison à soutenir et l'impasse auquel ce choix conduit sont balayés par des considérations supérieures, alors que c'est à mon sens une composante importante du propos que le jeu développe. Pour cette raison, je me permets encore une fois de recommander de jouer d'abord à la version de base et ensuite, en New Game Plus, de télécharger le DLC Maniax ou Chronicles pour bénéficier des ajouts de la Director's Cut. De cette manière, vous pourrez profiter pleinement, à l'échelle de deux parties, de ce que je pense être le déroulement logique de l'expérience narrative de Nocturne. Shin Megami Tensei III est une expérience radicale, qu'on va soit adorer, soit détester. Chaque aspect du jeu est travaillé et poussé extrêmement loin pour s'avérer une vision d'ensemble illégante, cohérente et surtout absolument unique. La direction artistique de Kaneko qui mêle l'occultisme et le post-apo à son style très personnel du chara-design, la musique au croisement entre les styles modernes comme le heavy metal et les sonorités religieuses traditionnelles, la mise en scène hypnotisante des passages de narration, la structure de dungeon crawler décomplexée qui n'a pas peur de tester sérieusement nos capacités d'orientation, de réflexion et de gestion de ressources, le système de press turn, les nombreux excellent boss qui le mettent en valeur, le team building constant et incroyablement riche, le soin avec lequel les principales spécificités de ce gameplay nous sont progressivement inculquées sur les premières heures, les enjeux narratifs complètement originaux et les questionnements profonds auxquels ils mènent, la transcription en jeu vidéo des croyances gnostiques qui imprègne aussi bien le scénario plus basse de gameplay, tout ceci est très loin des conventions du RPG et si vous y êtes réceptif, si le jeu parvient à vous embarquer dans son délire, alors c'est le bout du monde ! Non seulement vous allez sortir de Nocturne ébahie par tant d'audace et de prouesse en criant au chef-d'œuvre, d'ailleurs je le fais, je crie au chef-d'œuvre, mais en plus vous allez le relancer pour viser une autre fin, pour compléter le compendium, pour optimiser votre équipe, maintenant vous comprenez mieux les systèmes de jeu, ou juste pour vous baigner à nouveau dans ses visuels, ses musiques, cette mise en scène. Mais à l'inverse, la radicalité de Nocturne peut aussi bien le rendre incompatible avec certaines sensibilités. Si la perspective de passer des heures à chercher votre chemin dans des couloirs truffés de rencontres aléatoires et de pièges qui vous font perdre du temps vous fait mourir à l'intérieur, si vous n'en avez rien à carrer de tout ce blabla religieux, hindouisme, gnosticisme, judaïsme, mécouille sur l'établisme, si contrôler des démons jetables en lieu et place de personnages construits auxquels on s'attache tout au long du jeu vous refroidit, si le screaming de versets de la Bible saturés toutes les 30 secondes vous fait saigner les oreilles, si la difficulté des combats de boss et le manque de clarté de nombreux systèmes vous paralysent au point que vous passez plus de temps à chercher des explications sur internet qu'à avancer dans le jeu, alors Nocturne va vous rebondir dessus. Et je le comprends très bien, ça n'a pas été loin d'être mon cas et ce n'est pas grave, chacun a le droit d'avoir ses préférences. J'espère cependant avoir contribué avec cette vidéo à mettre en lumière l'intérêt et la cohérence artistique de la démarche derrière Nocturne, et peut-être donner envie à certains d'entre vous de dépasser leurs réticences et mettre le pied dans une série certes difficile d'accès, mais qui a peut-être beaucoup à leur apporter. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous diriger vers les commentaires pour corriger d'éventuelles erreurs de ma part, pour rédiger un pavé sur le gnosticisme, pour nous dire quelle est votre œuvre préférée de Gonagai, ou pour essayer de nous faire croire que vous n'avez pas trouvé Matador si dur que ça. Ce sera, je pense, le seul épisode de cette émission sur un SMT de la série principale, et si je touche à nouveau à cette franchise, ce sera probablement plutôt avec ses spin-off, à commencer par Persona et Devil Survivor. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo que vous étiez nombreux à apprendre, et d'ici là, n'oubliez pas de buffer votre Esquive, notamment face au Booyofu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501